Bon allez, bonjour à tous, j'espère que ce live va bien se dérouler maintenant, j'ai eu un léger retard à cause de XSplit qui fait encore des siennes, alors qu'il fonctionnait parfaitement hier, donc je tiens à m'excuser pour ce petit quart d'heure de retard, ce n'est pas grave, on n'entend pas, j'entends pas la musique, ah bon, plus fort la musique, d'accord, hop. Et là, est-ce que c'est bon pour la musique ? Est-ce que vous entendez mieux la musique ou pas ? Bon, il faudrait savoir, soit c'est trop fort, soit c'est pas assez fort. Bon, on va dire que c'est bon, allez, hop, bon, oui, comme je le disais, désolé pour ce léger retard, merci XSplit pour ces mises à jour qui font planter le ciel, je sais pas, je sais pas comment ils se débrouillent à chaque fois, mais bon c'est pas grave. Donc bref, aujourd'hui en fait, on va faire un RG Live sur l'évolution de la série et de ses personnages, parce que l'air de rien, en pas moins de 7 ans bientôt, la série aura connu pas mal de changements, de bouleversements dans son ambiance, dans son évolution, et du coup, on va essayer de voir... Alors, c'est un peu trop fort ? Bon, écoutez, je vais juste baisser un peu. Voilà. On va dire que ça ira, hein, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc oui, comme je le disais, la saga a connu pas mal de bouleversements au cours de son évolution, à commencer bien sûr par, pour ceux qui ont connu l'ère PS2, c'est vrai qu'on avait des opus qui étaient un peu disloqués entre eux, c'est-à-dire que les histoires se suivaient, mais pas tant que ça, on avait pas vraiment de grand fil conducteur, ce n'était pas encore une saga à narration, à proprement parler, et du coup, on s'est rendu compte, peu à peu, en fait, qu'ils ne se miaient que chercher à apporter plus de consistance à ces personnages, et en fait, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment ils ont démarré sur une histoire qui racontait, en fait, la relation entre deux personnages qui ne se connaissaient absolument pas, et qui vont devenir amis tant bien que mal, parce que, bon, dans le premier opus, c'est vrai que leur relation n'était pas forcément si évidente que ça, Ratchet était un peu médisant envers Clank, un peu borné, un peu adolescent, on va dire, alors que Clank, à l'inverse, était déjà bien plus raisonnable, bien plus raisonné, et peu à peu, en fait, on s'est un peu écarté de ça, c'est-à-dire qu'avec Ratchet & Clank 2, leur amitié a été mise un peu de côté, pour se focaliser, au contraire, sur le contexte et les méchants, voilà, et avec Ratchet 3, ils ont essayé un peu d'y revenir, mais c'était encore un peu dans le flou, Gladiator n'a pas forcément rangé les choses, vu que Clank était mis de côté, donc bon, voilà, et ce qui est plutôt sympa, en fait, c'est de voir qu'à partir de la trilogie future, donc avec l'arrivée de TG Fixman, l'histoire de la série s'est recentrée sur les deux personnages, et plus notamment, enfin, plus particulièrement avec Cracking Time, Cracking Time, c'est vraiment l'opus dans lequel leur amitié, leur relation est le plus, enfin, elle a plus mis à l'épreuve, elle a plus, en tout cas, au centre de l'histoire, et je crois que ça déçut pas mal de gens qui attendaient, en fait, une continuité d'opération destruction qui s'attendait à voir l'histoire de... l'histoire de Talwin et de son père, donc Max Apogee, continué, sauf qu'en fait, Insomniac, enfin, du moins TG Fixman a dû préférer, en fait, se refocaliser, se reconcentrer sur les personnages. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très très bien, enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, je sais qu'il y a des personnes qui sont restées un peu douteuses, dubitatives, parce que, forcément, on est resté sans réponse, et Nexus n'en a pas forcément non plus beaucoup à porter, après, voilà, on verra par la suite s'ils décident d'y répondre ou non, mais en attendant, on peut constater qu'en fait, on est parti, voilà, d'un tout premier opus sur PS2, où leur relation était centrale à l'histoire, et entre le premier opus et Cracking Time, en fait, on réalise que leur amitié n'est pas tant que ça en avant, en fait. Dans l'opération des frictions, ils ont quand même essayé de la ramener, un peu plus au devant de la scène, mais encore, c'était un peu, je dirais, justement, c'était un peu mis en arrière-plan du fait de Talwin, et je sais que je ne vais pas me faire forcément que des copains là-dessus, mais personnellement, j'ai trouvé que l'histoire de Talwin, Max Apogé, aussi intéressante, aussi intrigante soit-elle, elle détournait un peu, en fait, le focus de la narration sur Ratchet & Clank, à tel point qu'en fait, qu'on sentait qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter dans l'opération d'instruction, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec 18 planètes dans lesquelles on va traverser, en fait, des niveaux, puis aboutir sur une rencontre avec Talwin qui va nous dire, allez, hop, filons sur cette planète, parce que là, j'ai les coordonnées de ça, ça va nous mener à ça et à ça, et on se rend compte qu'en fait, opération d'instruction, enfin oui, opération d'instruction, entre le début et la fin, il ne se passe pas tant de choses que ça, c'est un peu étonnant quand on y repense, mais je l'ai refait il n'y a pas si longtemps avant Nexus, et je m'en suis rendu compte, Cracking Time est bien plus maîtrisé au niveau de sa narration, il est bien plus consistant, alors il est plus court, ça c'est sûr, mais la qualité de la narration, les révélations progressives, etc., sont bien mieux amenées, alors que dans opération d'instruction, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, Talwin, elle était là pour en fait un peu guider Ratchet dans sa quête, mais au final, elle le, j'ai envie de dire, elle le décentrait en fait de sa relation avec Clank, c'est, oui, c'est un peu étonnant en fait, enfin, refaites opération d'instruction, vous nous direz ce que vous en pensez, mais en fait, c'est un peu bizarre, parce qu'on a l'impression qu'en fait, TJ Fixman avait l'envie de ramener l'histoire sur Ratchet & Clank, mais qu'en fait, il y avait encore toutes ces histoires annexes à côté, qui en fait, bah, lui, le, j'ai envie de dire, le détournait un peu de son ambition, et avec Cracking Time, il a fait un choix un peu radical, c'est-à-dire, on abandonne quasiment tout ce qu'on a raconté dans Parastro d'instruction, enfin, pas tout bien sûr, parce qu'on a encore des références aux anciens, etc., il continue à développer un peu la quête des longbacks, de ce qui s'est passé par rapport à Tachyon, etc., sauf que, là, cette fois, Cracking Time, c'est une histoire qui est centrée à 100% sur Ratchet & Clank, ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'on est coupé de Clank pendant une bonne partie du jeu, et c'est pas un spoiler, je vous rassure, c'était annoncé depuis le départ, on voit souvent, d'ailleurs, les vidéos de Cracking Time où Clank n'est pas sur le lot de Ratchet, en fait, en même temps, là, j'imagine que tous ceux qui suivent ce live ont fait Cracking Time, enfin, j'espère pour vous, parce que c'est un indispensable, et donc, voilà, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, il y a eu, j'ai envie de dire, il y a eu l'avant et l'après T.J. Fixman, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a des histoires PS2 qui sont sympathiques, qui se prennent pas non plus trop la tête, qui vont aller chercher avant tout l'humour de contexte, l'humour de gestes, de paroles, mais qui va pas non plus aller fouiller plus loin que ça. Exception faite, quand même, du premier opus qui était un peu la découverte, la construction de la relation entre les deux, et on se rappelle que, voilà, comme je le disais, dans le premier opus, Cratchit est assez, en fait, presque méchant, parfois, avec Clank, et c'est quelque chose qu'on retrouve presque dans Opération Instruction, où il est de nouveau complètement borné par sa quête, vis-à-vis des Lombax, et il oublie un peu Clank, c'est-à-dire qu'il le met de côté, il oublie que Clank était souvent, par le passé, bien plus raisonnable que lui, bien plus raisonné, et il décide d'en faire à nouveau qu'à sa tête. Et ça, je sais pas si c'est volontaire de la part de T.J. Fixman, mais c'est plutôt intéressant de voir comment, comment, en fait, Ratchet, oui, a évolué depuis le premier, mais en fait, il redevient un peu ce qu'il était dans le premier, avec Opération Instruction, limite un peu condescendant, un peu borné, voilà, enfin, il lui dit d'ailleurs, à un moment, oui, ce serait bien que tu te focalises un peu plus sur tes amis que sur les Onis, sauf que, bon, quand on sait ce qu'il se passe à la fin, on se rend compte qu'il avait pas non plus totalement tort. Mais, bref, Ratchet, voilà, il était devenu un peu, enfin, redevenu, j'ai envie de dire, un peu l'adolescent du premier, un peu borné, qui oubliait un peu d'où il venait aussi, mais, bon, c'est vrai que quand on refait le premier jeu, on se rend compte qu'au final, leur relation, elle avait beau être amicale, c'était encore un peu, un peu ambigu, dans le sens, en fait, où, oui, ils se connaissaient, mais pas tant que ça, et c'est, j'ai trouvé ça assez intéressant, la manière dont c'était, dont c'était traité, dont c'était abordé, parce qu'en général, dans ces histoires-là, souvent, les deux personnages se rencontrent, et puis ça y est, c'est les meilleurs amis du monde, etc., alors qu'on sentait vraiment que, ils avaient quand même l'envie de créer une relation, mais une relation qui soit pas forcément si immédiate que ça, si évidente, et c'est quelque chose qui a évolué, mais pas tant que ça, enfin, sur PS2, je parle, on se rend compte qu'avec Ratchet & Clank 2, l'histoire, bon, moi, clairement, à mes yeux, Ratchet & Clank 2 a l'histoire la moins intéressante, la moins bien développée de la saga, sur console de salon, avant que l'on m'insulte, mais, hormis ça, voilà, on n'a pas eu, en fait, de véritable, je dirais, de véritable évolution, Ratchet & Clank 3, ensuite, c'était, c'était, voilà, c'était pareil, on était au cœur d'une team, donc la Q-Force, on était un peu plongé dans, dans cet amas de, 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 d'histoires annexes, et qui était pas forcément inintéressante, au contraire, enfin, je pense que tout le monde a, enfin, tous les fans ont su quand même apprécier, l'humour, le côté épique, et, et parfois un peu dramatique, de Ratchet & Clank 3, il s'est passé des choses quand même assez intéressantes, dans cet opus, mais avec Gléator, c'est vrai que du coup, bon, bah, Clank, Clank, il reste sur la touche, il nous guide depuis son, son, son siège, et puis voilà, c'est, bon, c'est, c'est comme ça, et, donc voilà, hormis, hormis Ratchet & Clank, bien sûr, tous les personnages, ont plus ou moins évolué, j'ai envie de dire, les personnages récurrents, bien sûr, donc, Quark, par exemple, c'est intéressant, est-ce que Quark, selon vous, a évolué ou non, et en fait, j'ai l'impression que Quark, c'est le personnage qui a le plus évolué dans la saga, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais, c'est un peu le, même si c'est un personnage secondaire, il est quasiment central, et en fait, on se rend compte que depuis le premier, entre le premier, ouais, et Nexus, il a grandement évolué, il est toujours resté assez, un peu, enfin, un peu bêta, bien que, bourré de bonnes intentions, on se rend compte que Quark, ça n'a jamais été quelqu'un de forcément, enfin, de foncièrement mauvais, dans le premier volet, il était complètement, complètement dirigé, en fait, par Drake, qui avait dû lui faire un bon lavage de crâne, ce qui n'est pas bien dur avec Quark, vous me direz, mais, mais voilà, Quark, on se rappelle qu'au début, c'était le, le personnage, presque, je dirais, il était presque sérieux, presque, plus mature que Ratchet, en fait, et plus on le découvrait, et plus on réalisait que c'était, en fait, juste un héros raté, quoi, presque un anti-héros, par certains côtés, et c'était assez marrant, parce qu'en fait, à la fois, on sentait qu'il avait envie de faire le bien, mais d'un autre côté, il ne savait pas trop à qui confier, on va dire, son pouvoir, son talent, si on peut parler de talent, et oui, il a souvent fini entre les bras, de deux personnes pas très recommandables, on se rappelle, voilà, Drake, et c'est assez marrant de voir, qu'en fait, Quark, il est devenu un peu ce, ce héros, complètement, obnubilé par, oui, par le pouvoir, et par le, par la popularité, bon, bien sûr, ça ne lui a pas totalement échappé, il reste toujours, quand même, très, très star hollywoodienne, désireuse de s'attirer tous les regards, et compagnie, sauf que, plus ça va, plus il va nouer, quand même, une certaine affection, enfin, une certaine amitié pour Hatchet, et Clank, au point, où il va devenir, un peu, oui, presque, l'organe du corps, enfin, leur ange, je l'ai dit, ange gardien, mais, c'est vrai que, Quark en ange gardien, bon, c'est un peu particulier, mais, voilà, c'est assez marrant de voir qu'en fait, Quark, c'est le personnage le plus ambigu de la saga, quand on y pense, c'est un personnage, d'ailleurs, c'est, c'est notre, notre administrateur, Vince, qui avait fait un dossier sur Quark, dédié à Quark, un vieux dossier, enfin, c'est un des premiers du site, si ce n'est pas le premier, il est toujours disponible, et, il est assez intéressant, on avait envie de le compléter un peu, parce que forcément, la saga évoluait depuis, mais, allez le lire, parce que c'est plutôt, c'est plutôt intéressant, et, ça montre à quel point, en fait, voilà, Quark, c'est quelqu'un qui, à la fois, sait ce qu'il veut, mais, qui au final, ne sait pas tellement où il va, il fonce un peu dans le tas, sans réfléchir, bien souvent, mais, ça en reste, pas moins, un personnage super attachant, bon, après, je sais qu'il y en a qui le détestent, je ne sais pas pourquoi, en fait, mais bon, c'est un personnage qui est assez attachant, dans le sens, en fait, où il s'investit vraiment dans l'histoire de Ratchet & Clank, il a envie de les aider, il a envie de les soutenir, voilà, voir quand je gardiens sur TF1, ouais, il pourrait faire un show, comme ça, c'est tout à fait probable, mais, voilà, c'est surtout à partir de la, là aussi, de la saga future, à partir de l'arrivée de T.J. Fixman, dans l'histoire de Ratchet, qu'en fait, Quark s'est un peu retrouvé, en fait, c'est-à-dire, il a compris ce qu'il voulait être, il a compris ce qu'il était, de toute façon, c'est toujours le grand bêta qu'on aime, et voilà, mais, il assume quand même un peu mieux son côté de héros, et bon, il reste toujours un peu, voilà, comme je le disais, un peu bêta, un peu peureux aussi, il y a des fois, quand même, oui, il n'est pas si vaillant que ça, mais, c'était surtout, enfin, moi je trouve, là où il est le plus intéressant, ben là aussi, oui, c'était dans, dans le Cracking Time, même si finalement, on ne le voit pas tant que ça, bon, l'Ardorien, il est quand même assez présent, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas tant que ça, mais c'était vraiment l'opus dans lequel on sentait que, c'était bien lui, Quark le héros, qui pouvait véritablement être un héros, quand, quand, quand il le voulait, et que, voilà, c'était pas, finalement, le mec totalement, totalement, foireux, et, et pas forcément très crédible des premiers opus, voilà, Quark, maintenant, il fait les choses, c'est ça, après, il reste maladroit, il reste un peu, voilà, mais bon, en même temps, ce serait pas Quark, sinon, donc, bon. Ensuite, un personnage assez récurrent de la saga, c'est le plombier, et le plombier, il est aussi assez intéressant, et, c'est un peu le personnage le plus énigmatique de la série, il, en fait, c'est marrant, parce que là aussi, il y a eu l'avant et l'après T.J. Fixman, on se rend compte qu'en fait, avant, le plombier, c'était le personnage, amusant, qui était là, à chaque fois, pour faire un caméo comique, dans les jeux, et à partir, en fait, de la saga future, et surtout dans le Cracking Time, où il a un rôle décisif, je ne spoilerai pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais il a vraiment un rôle décisif, il a presque ce rôle, ben là, pour le coup, pas d'ange gardien, mais de, je ne sais pas comment dire, en fait, mais de, d'esprit un peu veilleur, voilà, enfin, il revient jamais par hasard, il a toujours une signification, une portée symbolique, et ça, c'est vachement intéressant, c'est pas juste le personnage qui est là, pour amuser la galerie, quand il revient, il apparaît dans des situations, toujours assez burlesques, on le réalise, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, alors, je ne sais pas si c'est un hommage évident, mais qu'on retrouve énormément, chez les films d'Albert Hitchcock, euh, oui, de Hitchcock, où on se rend compte qu'en fait, les caméos, dans les films d'Hitchcock, ils sont toujours là, mais ils ont toujours, un sens caché, ils ont toujours une petite métaphore, et là, en fait, on retrouve vraiment ça, avec le plombier, c'est assez marrant, c'est ce personnage là, un peu mystérieux, qui va revenir, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il fait là, à chaque fois, on le retrouve, alors soit dans les toilettes, soit... on est même plus surpris de le voir, en fait, n'importe où, n'importe quand, c'est vraiment, il apparaît comme ça, et on se demande, en fait, si c'est limite pas une sorte de voyageur, du futur, qui serait là pour, pour, je ne sais pas, pour porter, soutien à Ratchet, c'est un peu, c'est un peu étrange, mais dans le Cracking Time, il avait vraiment, il avait vraiment une, une réelle importance, en fait, une réelle portée, super symbolique, et, en cela, en fait, je ne sais pas, moi je le trouve vachement intéressant, il n'est pas juste, comme je le disais, oui, il n'est pas juste là pour amuser la galerie, enfin, du moins, avec les Opus PS3, après, je ne sais pas, je serais curieux de voir ce qu'ils vont en faire, si, si à l'avenir, ils vont lui donner un rôle un peu plus important, ça pourrait être marrant, mais bon, je trouve ça aussi assez original, comme manière de... parce qu'en fait, le plombier, il est presque, oui, j'ai envie de dire, c'est presque un facteur narratif, lui seul, il amène des choses à la narration, c'est pas grand chose, souvent, mais des fois, c'est vraiment décisif, comme dans le Cracking Time, donc voilà, on a le fameux, bon, inutile de le présenter, le maléfique Dr Nefarious, qui lui, lui, il a pas évolué d'un poil, sauf, sauf à partir, enfin, sans trop en dire, il se passe quelque chose dans All for One, qui fait qu'en fait, il évolue un tout petit peu, il change un peu d'avis, mais pas tant que ça, c'est... c'est assez marrant, euh... euh... mais voilà, enfin, Nefarious est toujours resté le grand vilain de la série, le plus emblématique, le plus charismatique, et à mon sens, c'est aussi l'un des personnages, l'un des bad guys, on va dire, l'un des grands vilains, les plus charismatiques du jeu vidéo, parce que sincèrement, citez-moi des... des grands méchants comme ça, qui ont autant de charisme, qui reviennent au... quand même, au fil de plusieurs épisodes, euh... là, la première... personne qui me vient en tête, c'est Sephiroth de FF7, qui était... oui, qui est un peu... réputé comme étant le... le plus grand méchant de l'univers du jeu vidéo, enfin, du moins, le plus réputé, le plus... euh... le plus charismatique, euh... mais voilà, on a... on a... on a pas tellement de... de bad guys charismatiques dans le jeu vidéo, c'est assez triste de se dire ça, mais bon... moi personnellement, euh... Bowser, je trouve pas qu'il soit charismatique, après, les fans de Mario, me contesteront peut-être, euh... on a Ganondorf, dans Zelda, qui lui, était déjà un peu plus... qui avait un peu plus de... de gueule, mais bon, le problème de Ganondorf, c'est que c'est... c'est qu'il a pas vraiment de... de profondeur en tant que personnage, quand il est là dans les Zelda, on sait toujours... pour quelle raison, hein, c'est pour kidnapper Zelda, euh... c'est... c'est toujours la même histoire, quasiment, donc bon, Ganondorf, euh... oui, il est très réputé, forcément, parce qu'il appartient à une saga mythique, mais... il a pas vraiment de profondeur, alors que Neferius, l'air de rien, il a quand même une certaine... il a une vraie personnalité, on en apprend davantage sur son passé, dans... dans Ratchet & Clank 3, au travers des... des... des jeux de... quark, je sais plus comment ça s'appelle, des comics... euh... des fun de... je sais plus quoi, euh... aidez-moi, c'est quoi, c'est les fun games, les vidéos fun, je crois, je sais plus, ça doit être ça, euh... enfin bref, oui, on a le joker, mais le joker, effectivement, il est pas juste dans le jeu vidéo, c'est vraiment... alors lui, le joker, c'est un... l'un des bad guys les plus charismatiques de... dans l'histoire culturelle pop, j'ai envie de dire, c'est... c'est... je saurais pas... je saurais pas citer d'autres... oh si, quand même... oui, bon... non, après, je vais me faire des ennemis, donc... vidéo fun, voilà, c'est bien ça, euh... oui, oui, donc voilà, on en apprend davantage sur son passé, on sait qu'à la base, Neferius n'était pas... un robot, euh... qu'il était un personnage humain, et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que même s'il est devenu, euh... totalement robot, euh... machiavélique, etc., euh... il a gardé un certain fond humain, euh... mais c'est toujours... on a l'impression qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur de lui, qui... qui tente de percer, qui tente de lui dire de... de bien faire les choses, qu'il est pas forcément, euh... que là pour faire le mal, mais au final, dans le fond, lui, il s'en fout totalement, quoi, c'est-à-dire, il est là en gros, parce que, voilà, il a envie, il a envie de... de foutre le bordel, et de... non, non, c'est pas du spoil, Ratchet Long 3, quand même, il est sorti en... en 2004, 2005, Tachyon, c'est un asile, ça, rien, euh... euh... Courtney Gears, on ne sait pas si elle était humaine, mais, euh... en tout cas, quand on voit ce qui s'est passé avec, euh... avec, euh... oui, avec Nefarius, euh... oui, franchement, enfin, je me suis souvent demandé si elle était humaine ou pas, euh... mais, en fait, je ne crois pas, si vous connaisserez mieux la série que moi, ce qui n'est pas forcément très compliqué, parce que, je n'ai pas non plus une mémoire infinie, mais je ne me rappelle pas, en fait, qu'il parle du passé de Courtney Gears, enfin, il ne le mentionne pas tellement, je... à aucun moment, je crois que... qui précise qu'elle était humaine auparavant, euh... mais c'est tout à fait probable, parce que, elle est quand même, dans Hachiklong 3, la... la thématique centrale, c'est un peu... les bouseux qui deviennent des robots, euh... enfin, du moins, c'est un peu ce que souhaite Nefarius, c'est sa quête principale, de transformer tous les bouseux, comme il le dit, euh... en robots, donc on peut s'imaginer qu'au final, euh... Courtney était auparavant humaine, et que bon, elle a fini à la moulinette, quoi. Car, façon de parler. C'est Britney Spears, en fait, oui, de toute façon, on sait clairement de quel personnage est inspiré Courtney Gears dans la réalité, c'est... ça, s'il n'y a pas, il ne fait pas de doute. J'espère quand même que vous aviez compris que c'était Britney Spears, effectivement. Euh... Et entre nous, je trouve que la chanson et le clip de Courtney Gears, valent mieux que n'importe quelle chanson de Britney Spears, après, crachez-moi dessus, je m'en fous, mais c'est mon avis. Enfin, bon. Euh... Pour en revenir, oui, donc à ce bon vieux Docteur Nefarious, euh... lui, c'est vraiment la figure maléfique, caricaturale par excellence. Mais comme je le disais, elle n'est pas sans fond, en fait, il n'est pas sans... sans... sans fond. On comprend quand même qu'il a... qu'il a une petite part de malité qui lui reste, et c'est vrai qu'on se rencontre un peu dans All of the Rings, et ce qui est assez marrant, c'est que ça ne dure jamais bien longtemps avec lui. En gros, il va avoir un soupçon comme ça de... 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 de positiv... bleh... de positif... ouais, positivisme, positivité, positivitude... mais c'est plutôt intéressant, en fait, de voir que Nefarious, il le ramène, il le ramène souvent, enfin bon là, j'espère sincèrement, alors après, bon, il est génial, je l'adore, mais j'espère qu'ils ne vont pas non plus trop en abuser, j'espère qu'on ne le reverra pas dans les prochains jeux, parce que ce serait un peu trop carabiné, ce serait un peu trop... un peu too much. Au bout d'un moment, il faut savoir laisser, voilà, les vieux de la vieille prendre du repos, sachant qu'en plus, pour ceux qui ne le savent pas, Docteur Nefarious, il sera présent dans le film d'animation, en plus de Drake, donc imaginez un peu quand même ce que ça va donner, une histoire qui rassemble Drake et Nefarious, ça promet, mais voilà, on n'a pas vraiment, en fait, je dirais, je ne vois pas quel avenir il pourrait donner à Nefarious, et surtout quelle justification, parce qu'en fait, ils l'ont ramené, mais ce n'était pas sans justification, il avait vraiment un rôle, tout était connecté, aussi bien par rapport au Zonny, que par rapport, bon, il est toujours en quête de vengeance, par rapport à Ratchet, ça reste son... sa némésis, on va dire, enfin non, quoique sa némésis, il en parle souvent, c'est plutôt Quark, bizarrement, c'est plutôt Quark, en fait, qui l'a mis à mal, au fil du temps, du moins au début, parce que, clairement, c'est Ratchet qui fait le boulot, et Quark qui s'approprie la victoire, comme toujours, c'est pas nouveau, mais oui, Nefarious, en fait, maintenant, on ne sait plus quel rôle il pourrait avoir, il avait une place vraiment amusante dans All for One, et franchement, si vous avez encore des a priori sur All for One, faites-le, maintenant, il ne doit plus être très cher, mais juste, juste pour la relation, enfin, les cinématiques avec Quark et Nefarious, qui sont parmi, à mon sens, les plus drôles de la série, il faut le faire, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont déjà cultes pour moi, enfin, et pas que pour moi, enfin, il y a plein de fans qui n'ont pas forcément adoré All for One, mais qui reconnaissent que les cinématiques, en général, et que surtout, la relation entre Quark et Nefarious est vraiment, c'est, c'est, ouais, il n'y a pas de mots, c'est juste génial, donc, voilà, Nefarious, ce serait bien qu'il reste là où il est, la plupart des gens, enfin, la plupart des fans savent déjà ce qu'il est advenu de lui, je ne vais pas non plus spoiler, parce que je ne sais pas trop, je n'aimerais pas non plus, parce que c'est quand même important, donc, voilà, Nefarious, il n'y a pas grand chose à dire de particulier, si ce n'est que son rôle était justifié, ils l'ont ramené, enfin, ça, ce n'est pas vraiment un spoil, mais vous savez qu'ils l'ont ramené dans la saga future, il y a un grand climax à la fin d'un certain jeu, et au final, maintenant, voilà, on se dit que c'est bon, on a fait un peu le tour du personnage, il reste super drôle, super charismatique, mais c'est bien aussi qu'ils aient amené de nouveaux méchants dans Nexus, et, bon, ceux qui ont fait Ratchet & Clank Nexus, ceux qui ne l'ont pas fait, vous aurez bientôt la possibilité de regagner un exemplaire via le tournoi Gladiator HD, donc, faites chauffer les manettes parce que le tournoi, il démarre, il démarre, le dé, oui, le premier week-end d'avril, donc, voilà, il va falloir s'entraîner, mais le premier, voilà, le vainqueur pourra remporter un exemplaire de Nexus, ou éventuellement, on verra, peut-être que le deuxième ou le troisième on rendra quelque chose, pour l'instant, on va s'en tenir au premier, parce qu'on n'est pas non plus, on ne s'appelle pas Picsou, voilà, donc, oui, Vendra et Neftin, qui sont des méchants, à mon sens, ultra charismatiques, et, très intéressants, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'on ne les voit que dans Nexus, parce que, enfin, je ne sais pas, c'est un peu bizarre, parce qu'ils ont développé des personnages qui sont très intéressants, mais on se rend compte qu'au final, ils ont peut-être été conçus que pour une histoire, une seule histoire, et c'est un peu dommage, parce qu'ils ont vraiment un potentiel incroyable, enfin, surtout, Vendra, Vendra, je suis sûr qu'elle aurait pu reprendre les reines, en fait, on va dire, du côté méchant, enfin, du côté sombre, du côté obscur, à la place de Nefarius, mais, ouais, quelque chose me dit qu'en fait, on ne va pas les revoir, ou alors peut-être que si, on verra, il n'y a pas grand chose à dire sur eux, parce que je n'ai pas envie de spoiler, d'une part, mais parce qu'ils sont présents que dans un opus. Donc oui, Asimus, Asimut, Asimus, peu importe, Asimus, c'est pareil, il apparaît que dans un seul jeu, mais il n'empêche qu'il est quand même assez développé comme personnage, il est même, j'ai envie de dire, il est même essentiel, enfin, il est même au cœur de la narration dans Cracking Time, on ne le revoit pas, non, on ne le revoit pas ailleurs, je suis en train de me demander, mais non, non, il y a certaines raisons, bien sûr, mais Alistair, en fait, c'est un peu, il a le rôle typique du mentor, presque un peu paternel, en fait, vu qu'on sait que c'était un ami de Cadenne, le père de Ratchet, en fait, il considère presque Ratchet à la fois, comme son Padawan, clairement, parce que franchement, la relation Ratchet à Lister dans Cracking Time, c'est Star Wars à 100%, là franchement, si vous n'aviez pas remarqué à quel point Insomnia qui était fan de Star Wars et le nombre de références qu'il y avait à Star Wars dans la saga Ratchet, là, c'est carrément, dans la narration, les deux personnages, c'est maître Padawan, voilà, c'est Jedi Padawan, c'est totalement ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films, enfin, dans Star Wars, souvent, les plus, enfin, les Jedi les plus expérimentés et qui ne sont pas forcément les plus gentils, qui ont un côté un peu, un peu dark, rappelez-vous de Dark Maul, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui, dans Star Wars, il a un double sabre, c'est-à-dire que, enfin, je ne pense pas que ce soit un hasard, en fait, que Alistair ait une double clé, c'est juste ça, juste ce détail, parce qu'on se rend compte qu'Alistair, il a un bon fond, mais qu'il n'est pas totalement, voilà, totalement rose non plus, il a fait des choses par le passé qui n'étaient pas très judicieuses, qui ont conduit un peu à la perte quasiment de son espèce, donc il se sent bien sûr hautement coupable, autant responsable, mais en voulant se racheter, il n'est pas forcément non plus, on va dire, sur le bon chemin, mais c'est souvent les thèmes qui sont abordés dans Star Wars, c'est la quête de vengeance, la soif de rédemption, sauf que, bon, on se rend compte qu'au final, ce n'est pas si évident que ça, après, voilà, là, j'essaie de ne pas trop en dire, parce que je n'ai pas envie de spoiler The Croaking Time, mais c'est super intéressant, la manière dont il a été développé en tant que personnage en tout cas, c'est un des personnages à mon sens les plus intéressants de la saga, pas juste parce que c'est un long box, mais parce que non seulement on a, comme je le disais, cette relation mentor-padawan, et aussi presque paternelle envers Hachette, même si au final on réalise que, bon, il est prêt à aller, il est prêt à aller loin, même un peu trop loin sûrement pour accomplir sa quête, mais avant que Hachette ne le rencontre dans Cracking Time, on avait l'impression que c'était un peu, oui, cette ermite qui vivait un peu hantée par son passé, qui ruminait dans son coin seul, comme un autochtone, sans trop forcément chercher à changer les choses, et c'est vraiment avec l'arrivée de Hachette qui va décider de reprendre un peu les choses en main, qui se dit, voilà, là il y a une occasion de défaire ce que j'ai pu faire par le passé, et de me racheter, mais à quel prix ? C'est presque toute la thématique de Cracking Time qui tourne autour de ça, à la fois pour Alistair, qui est dans sa quête absolue de rédemption, et Hachette, qui lui aussi cherche un peu, j'ai envie de presque dire, à se faire pardonner vis-à-vis de Clank, et qui va tout faire de toute façon pour ramener Clank, et qui du coup met un peu de côté sa quête précédente qui était développée dans Opération Destruction, qui était la quête des Lombax, et ça a déçu pas mal le fan, parce que forcément, on a envie, enfin je pense que tous les fans ont envie un peu de voir à quoi ressemblait la civilisation Lombax, on a quelques aperçus, quelques indices avec certaines planètes comme Fastoun par exemple, et Veldin, il y a quelques flashbacks aussi dans Cracking Time qui sont vraiment intéressants, notamment par rapport à Tachyon, cet enfoiré de Tachyon, mais voilà, et sinon on n'en a pas appris tant que ça sur eux, et c'est vrai que là, on n'a qu'une envie, c'est au final que Hachette puisse retrouver les siens éventuellement, mais est-ce que ce serait pas un peu la conclusion ultime de l'histoire Hachette et Clank ? Moi je me dis qu'en fait Hachette n'a peut-être pas forcément envie d'en arriver là tout de suite, parce que ça m'aiderait quand même un sens de conclusion sur lequel ils auraient peut-être du mal à rebondir par la suite, bien sûr, enfin je veux dire, Ratchet une fois qu'il aurait retrouvé les siens, il pourrait très bien continuer à partir sauver le monde comme il le fait tout le temps, mais au final, ça perdrait, on perdrait énormément d'intérêt dans sa quête, dans son histoire, dans sa volonté d'aller de l'avant, parce que Ratchet, je pense que maintenant en partie si on adore la série Hachette, c'est que bien sûr on a toujours l'arsenal des jantées, etc., mais maintenant, grâce à TGFxman, on a vraiment cette seconde couche sur l'histoire qui rajoute de la profondeur au personnage, même aux environnements, enfin à tout l'univers, le background est vachement plus développé qu'auparavant, et voilà, maintenant, se dire qu'il pourrait retrouver les longs backs, à mon sens, ça reviendrait à dire qu'il a atteint sa quête ultime et qu'au final, il va se poser, en même temps, je le comprendrai, après, je ne sais pas combien d'années passées à sauver le monde, parce qu'il a quand même commencé à sauver le monde quand il était ado, c'est pas donné à tout le monde, je ne sais pas quel âge il avait dans le premier, mais bon, on va dire 15-16 ans, truc comme ça, et puis au final, là, il en est à la vingtaine passée peut-être, ça, c'est ce qu'on suppose vis-à-vis de l'âge de l'on-backs par rapport à l'âge humain, on va dire qu'il a déjà passé beaucoup de temps à sauver le monde, c'est quand même, il a un bon CV maintenant, de héros, mais, voilà, enfin, quel intérêt y aurait-il vraiment à repartir en quête de nouvelles aventures alors qu'il pourrait juste se poser, se poser avec ses compères et puis profiter un peu de la vie, parce que bon, à part déglinguer des bad guys et voyager de pète en planète, cela dit, c'est cool, Ratchet, il aura voyagé dans sa vie, c'est quand même un avantage, vous me direz, mais voilà, il n'aura pas pu t'en profiter que ça de la vie jusque là, donc bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne veulent pas, enfin, en tout cas, TJ Fixman a toujours refusé d'intégrer quelconque relation amoureuse dans les Ratchet parce qu'il partait du principe de toute façon que Ratchet était un aventurier, un héros et qui partait constamment à l'aventure aux quatre coins de l'univers, donc c'est vrai que ça ne ferait pas trop de sens qu'il ait une petite copine qui l'attende sur Metropolis pendant que lui se démène à sauver le monde et qu'il aille la revoir tous les deux ans, bon, ça ne fait pas de sens déjà, et puis, enfin, je comprends pourquoi il n'a pas fait ça, c'est facilement ce genre de relation dans ce type de jeu, ça peut vite devenir maladroit, un peu pompeux et un peu, voilà, un peu gnangnang, donc, justement, ce serait l'occasion, une fois qu'il aura retrouvé les siens, de se poser, de se construire une vie de famille et ce sera la fin de la saga. Moi, c'est comme ça que je le vois, je ne pense pas qu'on retrouvera les longs backs avant que Insomniac décide de conclure la série. Ça me paraît logique, même si, comme je le disais, bien sûr, il pourrait toujours tirer sur la corde et continuer à faire des histoires autour de Ratchet, mais là, ce qui nous motive à aller de l'avant, comme je le disais, c'est au-delà de l'arsenal et du gameplay incroyablement fun, diversifié, etc. Nexus nous l'a bien rappelé quand même, c'est vraiment qu'on a une grande histoire, maintenant on a une grande quête, on a quelque chose à suivre qui porte les personnages, qui porte tout le background et c'est ça, je pense, qui fait maintenant l'intérêt de Ratchet avant tout. Après, c'est mon avis, il y a des gens, je pense, qui considèrent de toute façon que l'histoire c'est purement au second plan et qu'il n'y a pas forcément besoin d'histoire dans Ratchet pour s'amuser et je peux le comprendre, enfin c'était un peu comme ça dans les premiers, il y avait des histoires un peu déconstruites, un peu disloquées, mais ça passait. Est-ce que sincèrement, aujourd'hui, enfin surtout que là on a commencé la série, on était tous petits, on était tous des gamins, est-ce que en grandissant, vous auriez toujours envie de jouer les mêmes jeux que sur PS2 avec le même second degré dérisoire où l'histoire est un peu au second plan sincèrement, non. Enfin, personnellement, non, je sais qu'il y a, oui, peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent, mais au bout d'un moment il faut savoir évoluer et puis voilà, l'évolution elle passe aussi par la narration, par l'histoire, pas que le gameplay. Donc voilà. Oui, donc, est-ce qu'il y a d'autres personnages dont on pourrait parler effectivement ? Peut-être, Angela Cross, oui, Angela Cross, qui n'est pas forcément le personnage le plus intéressant, le plus charismatique de la saga, mais elle aussi, en fait, elle revient, Talwin revient également, c'est pas trop du spoil, mais disons que si vous voulez en apprendre plus sur Angela, Talwin, etc., et Sacha, lisez les comics. Enfin, bonne chance par contre pour les trouver à un prix abordable, parce que maintenant les comics sont devenus une rareté qui se vend c'est n'importe quoi pour trouver le tome complet, c'est-à-dire les comics, les 6 tomes en un seul en un seul en un seul tome, oui, c'est à peu près 100, ouais, plus de 100 dollars en occasion. En occasion. C'est n'importe quoi. Bref. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des membres de notre communauté qui travaillent sur un fan-dub, en fait. Un fan-dub français des comics, c'est-à-dire ce sera des vidéos dans lesquelles vous pourrez retrouver les comics traduits en français et éventuellement même avec des voix, avec des doublages. Bon, ça pourrait être marrant. Ça permettra surtout à ceux qui n'ont pas lu les comics et qui n'ont pas forcément une bonne connaissance de la langue de Shakespeare de pouvoir s'intéresser à cette histoire qui est franchement sympa. les comics, c'est une histoire un peu... Mais pas spin... Pas dans... Oui, non, elle est pas... Elle est un peu spin-off mais elle se rattache très bien, elle fait très bien la connexion, on va dire, entre... C'est entre A Kroking Time et All for One. Et voilà, ça vaut le détour. C'est une histoire qui a été écrite par TG Fixman donc ça vaut le détour. C'est tout. Oui, mais bien sûr, vous connaissez le principe, c'est toujours la même procédure. si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez le faire de trois manières, c'est indiqué sur la droite, vous voyez, Ratchet Galaxy, blablabla, sur notre page Facebook et Twitter. N'oubliez pas le hashtag RGLive et le topic RGLive, bien sûr. C'est là où je vais prendre la majorité des questions de toute façon. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer à s'intéresser un peu aux questions. après, si vous avez envie d'aborder d'autres points de l'évolution de la série, je vais continuer, je vous rassure, c'est pas terminé. J'ai plein d'autres choses à dire, notamment parce que la série, elle a évolué, mais sur tous les plans, pas que ses personnages, mais les personnages, c'était à mon avis le point le plus intéressant à aborder parce que ce Ratchet & Clank n'existerait pas, n'aurait pas autant d'impact et de sympathie de la part des joueurs et de ses fans sans le travail qui a été fait sur la personnalité de ses personnages. C'est un peu évident parce que bon, jouer des personnages dont on a rien à foutre et qui font des choses qui ne nous intéressent pas dans un univers qui ne nous intéressent pas forcément, mais on s'éclate parce qu'il y a quand même un gameplay qui est cool et parce qu'il y a des super armes qui déglinguent tout ce qui bouge, bon, c'est sympa, sauf que le problème c'est que c'est sympa pour un jeu. Après, il faut apporter de la consistance de la matière et à mon sens, ça passe énormément par l'univers l'histoire, les personnages. Voilà, ça c'est, après chacun a sa conception du jeu vidéo. Bon, allez-y, posez vos questions, si possible, en rapport avec le sujet, mais éventuellement, si ça concerne Ratchet, j'y répondrai de toute façon. Tant que ce n'est pas des questions salaces et mal placées. Alors, est-ce qu'il y avait des questions ? avant que le RG Live, parce que souvent, il y a des gens qui posent des questions avant même que le RG Live commence. Je ne crois pas. Non, je n'ai pas l'impression. Oui, bon, Marvin qui pose une question complètement HS pour changer. Donc oui, autre grande évolution dans la série, bon, ça c'est, enfin, ça se discute, mais le gameplay, le gameplay, il a quand même pas mal évolué, même si on est bien d'accord pour dire que Nexus, par exemple, ça reste du Ratchet. On ne va pas être complètement époustouflé par les innovations, quoi que ce soit. c'est une formule qui est extrêmement bien maîtrisée maintenant, qui fonctionne à merveille. Je pense qu'ils n'ont pas trop envie de la changer pour cette raison, parce qu'on s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendu compte que dès qu'ils osaient un peu se détourner du chemin que les fans adoraient, les fans, ils gueulaient beaucoup. Il suffit de voir la levée de bouclier, Control 4-1, qui n'est à mon sens toujours pas tellement justifié, mais bon. Et même Q-Force, en fait, qui revenait à un gameplay plus conventionnel, mais qui pourtant a été décrié parce qu'il osait s'écarter du concept premier de Ratchet. Mais on a aussi, pour rappel, on a aussi eu Gladiator sur PS2. Gladiator qui était à la fois un des opus les plus mal aimés, mais aussi l'un des opus les plus cultes chez les fans, l'un des opus préférés des fans, même de certains fans en tout cas. Il y a une petite niche comme ça de fans hardcore ou de gens qui ont adoré Gladiator plus que les autres parce qu'il a son ambiance, il a son style, mais en attendant, ça restait quand même un opus un peu spin-off qui nous coupait un peu de ce qu'était Ratchet auparavant, c'est-à-dire en tout, beaucoup de plateformes, d'actions avec des puzzles, enfin, là on était dans Gladiator on était vachement quand même focalisé sur le shoot avec un peu de plateformes, enfin il n'y a pas de plateformes l'air de rien dans Gladiator, c'est pas non plus omniprésent, mais il y en a. Donc voilà, enfin, je pense que vous l'avez déjà réalisé, les fans, ils, voilà, ils n'aiment pas trop qu'on change leurs petites habitudes, c'est pas nouveau, et donc je pense qu'ils n'ont pas trop envie de s'écarter de la formule de base de Ratchet, après il y a moyen de la faire évoluer de plein de manières, ils peuvent renforcer le côté jeu de rôle, RPG, ils l'ont déjà un peu, ils ont déjà un peu expérimenté à ce niveau en proposant des dialogues à choix multiples à partir d'opérations d'instructions par exemple, on avait aussi, oui, le fait d'interagir tout simplement avec les PNJ dans les décors, c'est un côté un peu jeu de rôle, sans parler de l'évolution des armes et des armures, bien sûr, là c'est totalement jeu de rôle, enfin la progression de l'équipement, après, ce qui sera encore plus intéressant, ce serait qu'ils développent vraiment les relations avec les PNJ, au-delà des questions à choix multiples, mais qu'on ait vraiment comme dans des jeux de rôle conventionnels, un peu la Skyrim, qu'on allait chercher nous-mêmes des quêtes annexes en parlant à des personnages au sein d'un univers ouvert, donc d'un monde ouvert, et ce serait l'évolution à mon avis la plus logique, la plus cohérente pour Ratchet, je ne suis pas dans la tête des petits génies d'Insomniac, mais sait-on jamais, donc oui, le gameplay, c'est marrant, parce que, pour ceux qui ont refait la trilogie HD, je pense qu'ils ont dû réaliser à quel point le gameplay était devenu de plus en plus fluide au fil de la saga, parce que, quand j'ai repris le premier en main sur PS2, Ratchet avait des déplacements un peu lourd, un peu poussif, et pourtant, à l'époque, c'était déjà plutôt fluide, c'était quand même très agréable à jouer, mais c'était encore assez poussif. Et dès Ratchet 2, en fait, le gameplay est devenu largement plus fluide, et avec la saga PS3, c'est impressionnant, le temps de, enfin, la réactivité des commandes sur les opus PS3, enfin, du moins, les opus qui tournent à 60 images, donc OD, qui va s'en boutir et Kraken Time, il y a quand même une précision incroyable, après, voilà, comme vous le savez peut-être, ils sont revenus à du 30 images secondes, ce qui fait qu'on a de nouveau des contrôles un peu plus, un tout petit peu plus latents, mais c'est pas si gênant que ça. Dans Nexus, au contraire, je trouve que ça renforçait, même dans Q-Force, ça renforçait le côté, l'impact, en fait, des séquences de shoot, qu'il y avait plus de punch, plus de, plus de, d'inertie, quoi. Après, bon, ça c'est, c'est personnel. Bon, est-ce que sur Twitter, il y a des noms ? Pas pour l'instant. Je fais le tour des pages, un peu, pour vérifier que, hop. Ah, c'est marrant. C'est une question qui n'a rien à voir avec, il y a, sur Facebook, il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi la marque de ton casque ? Mon casque, c'est un Logitech. C'est un Logitech, je ne sais plus, je ne connais plus le modèle exact, mais oui, je sais que ça intéresse peut-être les podcasteurs, les youtubeurs et compagnie. c'est un casque qui ne vaut pas très cher, qui a 25-30 euros, a priori. Est-ce que je peux retrouver la marque vite fait ? Je ne sais pas. Logitech, hop. Enfin, bref. Donc oui, le gameplay, c'est non seulement fluidifié, alors il ne s'est pas forcément enrichi, c'est-à-dire qu'on a des opus qui vont être beaucoup plus diversifiés que d'autres. Par exemple, Ratchet Lang 2, c'est peut-être encore aujourd'hui l'opus qui comporte le plus d'éléments de gameplay, de puzzles diversifiés, enfin variés, c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait avec ce jeu, mais c'était quand même, on sent au détriment de la narration et de l'histoire, à mon sens. On sent vraiment que c'était le gameplay qui était au cœur de ce jeu, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, l'évolution des armes, l'évolution des armures, enfin ils ont rajouté un nombre de features, mais qui est exceptionnel, sachant que le jeu est sorti un an après seulement, enfin voilà, ils avaient fait un boulot de malade au niveau du gameplay pour enrichir la formule, et c'est vraiment Ratchet 2 qui a posé les grandes bases de la série. Avec Ratchet 3, on a eu droit encore à énormément de variétés dans les mini-jeux, dans les puzzles, ils n'ont pas ajouté de nouvelles commandes, si ce n'est... Ah non, les Superbots, on les trouve dès Ratchet 2, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Donc c'est pas nouveau, on se rend compte qu'en fait, le gameplay de base dans les Ratchet, il n'évolue pas. Clairement, il reste figé. On a toujours les mêmes commandes, sauter, frapper avec la Superclé. Par exemple, ils auraient très bien pu ajouter des combos, des petits combos tout simples, pas complexes, mais histoire de diversifier les combats à courte portée. Ça aurait été intéressant parce que la clé est quand même super importante, primordiale dans le gameplay. Enfin, après, je l'imagine, ça dépend de la manière dont chacun joue, mais la clé, c'est souvent le dernier recours et c'est surtout un peu le finish move ultime pour abattre les ennemis qu'on vient de shooter pendant quelques minutes. Je ne sais pas, je ne vais pas retrouver le nom du headset Logitech, bref. mais c'est un modèle, oui, c'est un modèle de base qui coûte à peu près 30 euros, quelque chose comme ça et qui est franchement de bonne qualité. Bref, on va finir la pub, Logitech, je ne suis pas sponsorisé par eux, non, je ne suis pas un vendu. Mais bref, nous, dans Ratchet 3, on avait une structure qui était un peu semblable à celle du 2 avec toujours cette alternance entre monde assez linéaire et monde plus ouvert et dès Ratchet 2, on a eu, par exemple, le fameux désert de cristaux qui a beaucoup plu, je crois, de manière générale, j'ai l'impression que c'est un niveau qui n'en rend plus et résultat, ils l'ont ramené dans... ils ont ramené ce concept dans Ratchet 3 avec les égouts qui étaient quand même, je trouve, un peu moins intéressants à parcourir parce que vachement claustrophobe et un peu oppressant presque, enfin, surtout un grand dédale limbiératique qui n'était pas forcément très intéressant vu que tous ressemblaient. vous allez me dire, le désert, ce n'est pas forcément ultra varié non plus, mais au moins, on se sent plus libre. Donc, il y avait ce concept de cristaux, enfin, de grand espace ouvert et... juste un petit teaser. Disons qu'ils l'ont ramené dans un certain opus sur PS3 et je n'en dirai pas plus. Et que c'est super cool qu'ils aient ramené ce concept parce que, franchement, ça fait super plaisir. ils ne l'ont pas totalement abandonné parce que l'air de rien, on a eu le... dans l'opération d'instruction, il y avait la planète un peu préhistorique avec les immenses dinosaures. Comment elle s'appelait cette planète d'ailleurs ? Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Au secours les gens ! Comment s'appelle-t-elle cette planète ? C'est... Sargasso ! Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Sargasso. Oui. Oui, ça doit être ça. Bref. Dans Sargasso, on pouvait explorer, pareil, l'environnement de manière totalement libre. Et pareil, dans Coincard Boutil, on a cette structure ultra ouverte. Presque un... Oui, presque monde ouvert, en fait. Où on peut naviguer librement, on va visiter des zones externes, etc. Et dans le Cracking Time, que je me souvienne, il y a... Ah ben si ! Oh là là ! J'allais dire une grosse bêtise. C'est un peu le plus gros niveau du jeu. Il y a le Canyon de Krell, qui est un niveau complètement fabuleux, je trouve. Qui, lui, a ramené aussi cette liberté. Mais ce n'était pas pour les mêmes... les mêmes... focus de gameplay. Par exemple, dans les Opus PS2, c'était pour rechercher des cristaux. Alors que dans Opération Instruction, c'est vraiment pour l'exploration, pour aller fouiller un peu le décor, trouver tout ce qu'on peut. Je crois qu'il y a une arme cachée à trouver, etc. Et puis pareil, dans le Cracking Time, au final, c'était avant tout pour laisser de la liberté d'action aux joueurs. Plus que de l'emmener... Enfin, de l'emmener par la main, vadrouiller sur une zone libre, où il irait chercher, voilà, des cristaux à récolter, enfin, du rare et talium. Mais ça, comme je le disais, ça a été ramené par la suite. En même temps, je pense que vous devinez de quel jeu je parle. Mais voilà. Il y avait donc... Il y a toujours eu cette alternance entre grande zone ouverte, à partir du 2, et zone un peu plus fermée. Alors après, j'ai l'impression que... que plus ça va, enfin... et plus on se dirige vers une structure comme ça, très éclatée, mais très ouverte, surtout avec A Cracking Time, on avait la liberté complète. Enfin, la liberté complète. On pouvait se déplacer librement dans plusieurs secteurs de l'espace, aller librement sur les planètes que l'on désirait. Et c'était un premier pas, déjà, vers ce que pourrait être un Ratchet Open World. On voit déjà le potentiel, quoi. Nexus, il est revenu vers une structure plus conventionnelle, mais en même temps, il a ses raisons, parce que c'est vraiment un opus très, très, très narratif, et qui ne dure pas très longtemps. Mais le peu d'heures de jeu qu'il y a sur Nexus, je ne trouve pas ça non plus ridicule. J'y ai quand même passé 6-8 heures facile. Il a... Il a cette structure un peu plus linéaire, on va dire, mais pas totalement, dans le sens où, en fait, même si on suit toujours, bien sûr, d'un point A à un point B, dans Nexus, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu des environnements à la Ratchet 2. on a le choix de choisir le chemin que l'on veut emprunter et qui conduit vers des objectifs différents, etc. Ça, ils l'ont conservé dans Quasar Bouti, c'était pareil, on pouvait choisir un peu par où commencer, quoi. C'est-à-dire, on arrive sur le niveau, on choisit un peu le chemin qu'on veut emprunter en premier, et ça, c'est assez agréable, en fait. C'est vrai qu'il l'avait un peu perdu avec le Cracking Time, les environnements de Cracking Time sont en général assez linéaires, à l'exception faite du Canyon de Krell et d'autres zones. Je crois, le village aussi, oui, le village Fonguïd qui est un peu plus ouvert. Mais voilà, ça laisse, en tout cas, ça laisse entrevoir ce qu'il pourrait faire au niveau open world sur PS4. Donc voilà, ça, c'était l'autre grand point du gameplay. Le dernier point, bon, central du gameplay, inutile de vous dire ce que c'est, forcément, c'est les armes, c'est l'arsenal. l'arsenal, je trouve quand même qu'ils ont, ils s'en sentent plutôt pas mal, même si on a forcément un peu des redites entre opus depuis quelque temps. Parce que forcément, je pense qu'ils doivent arriver un peu à sec au niveau idées, au niveau nouvelles idées, enfin, nouveaux concepts d'armes. mais ce n'est pas pour autant qu'à mon sens, ce n'est pas forcément négatif. Parce que, certes, ils ont un peu moins de nouvelles idées, mais résultat, ils se concentrent un peu plus sur les fonctionnalités des armes et leur impact. Et du coup, dans Nexus, on a un arsenal qui est ultra bien équilibré. Franchement, à mon sens, c'est peut-être le meilleur arsenal de la série dans son équilibre global. On a de tout, sniper, armes à courte portée, et toutes les armes ont des effets qui sont ultra plaisants aussi bien visuellement qu'en termes de jouabilité. Enfin, de prise en main, on sent vraiment la puissance des armes. Rien que l'espèce de fusil à pompe, ce n'est pas vraiment un fusil à pompe, mais c'est un espèce de gros blaster qui propulse des ondes gravitationnelles qui vont figer un peu les ennemis dans les airs comme ça, un certain temps, et on peut continuer à les shooter en attendant. Et ça, franchement, c'est super positif à mon sens parce que regardez Ratchet 2, il avait un arsenal mais démentiel, la quantité d'armes était impressionnante, mais est-ce que, honnêtement, dans Ratchet 2, vous avez exploité l'arsenal à 100% durant le jeu ? C'est-à-dire, est-ce que vous passiez régulièrement d'une arme à l'autre en exploitant tout l'arsenal ? Pour l'instant, je ne connais pas de personne, en tout cas, qui ait exploité l'arsenal de Ratchet 2 à Donf. Ce n'est pas forcément possible. 25 armes. Sachant qu'en plus, il y avait les armes du premier qui étaient toutes... qu'on pouvait, en tout cas, récupérer via la sauvegarde gratuitement et qui, à mon sens, ne méritait pas d'être achetées vu qu'elles ne sont pas forcément très puissantes même quand elles évoluent. Sincèrement, oui, ce n'étaient pas forcément les meilleures armes du jeu. Trop basique dans Ratchet 2. Non, mais c'est vrai qu'en fait, Ratchet 2, il avait un arsenal gigantesque, mais il y avait pas mal d'armes qui se ressemblaient entre elles et qui n'étaient pas forcément très utiles. Alors que, dans un jeu, par exemple, comme Opération de Destruction ou Nexus, on a un arsenal qui est un peu plus réduit et il y en a quand même pas mal, des armes et des nouvelles armes en plus. Ce n'est pas juste des redites, le lance-tornade, les griffes rasoirs, etc. L'espèce de blaster dont je vous parlais, la honte gravitationnelle dans Nexus, etc. Il y a pas mal d'armes qui amènent de nouvelles façons de jouer avec les ennemis en quelque sorte, de les torturer, de les débrouiller. Voilà. Mais au final, c'est vrai que ça restait un peu des concepts semblables, mais avec des fonctionnalités, des features un peu différentes qui, je trouve, suffisent un peu à rafraîchir le gameplay. Et je préfère sincèrement avoir un arsenal un peu plus réduit, plus concis, mais plus équilibré et avec lequel on interagisse à fond. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont critiqué l'arsenal de Cracking Time, mais personnellement, je crois que oui, à mes yeux, c'est l'un des meilleurs de la série aussi vu qu'il était ultra complémentaire. C'est-à-dire que l'arsenal de Cracking Time, si on le prend séparément, enfin, si on prend les armes séparément de manière individuelle, en quelque sorte, on n'a pas forcément l'impression, enfin, comment dire, on n'a pas un sentiment de puissance incroyable, mais c'est du moment où, en fait, on additionne l'utilisation des armes, on les exploite entre elles. par exemple, la mine à glace, l'espèce de mine gelée qui fige les ennemis, vous pouvez ensuite enchaîner, enfin, il y avait plein de manières d'exploiter l'arsenal de manière unifiée, et c'était vachement intéressant. Par exemple, simple exemple, vous pouviez former une barrière Tesla avec, oui, je crois que ça s'appelle la barrière Tesla, d'ailleurs, pour bloquer un ennemi, lui infliger un max de dégâts dans une zone délimitée, rajouter, enfin, lui balancer une mine gelée pour qu'il soit figé, donc du coup, il encaisse encore plus de dégâts, vous balancez un Jean-Luc, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle Jean-Luc, l'espèce d'arme qui fait apparaître un monstre de l'espace via un trou noir, et ensuite, vous pouvez continuer à lui assonner des coups avec d'autres armes, avec la clé, et du coup, c'était assez intéressant de voir comment cet arsenal-là, il était ultra performant, mais uniquement du moment où on l'exploite à fond, c'est-à-dire en exploitant vraiment toutes les possibilités de chaque arme entre elles, et ça, c'est vraiment cool, et c'est quelque chose qu'ils ont conservé dans Nexus, il y a certaines armes qui sont vraiment complémentaires, et qui fonctionnent particulièrement bien de pair, et j'espère qu'ils vont garder cette orientation, parce que du coup, ça amène vraiment plus de dynamisme au gameplay, on change plus vite d'armes, etc. En anglais, c'est Fred, ah oui, d'accord. Enfin bref, l'arsenal, il a beaucoup évolué, non pas, enfin, il a énormément évolué dans ses concepts au fil du temps, même si, comme je disais, on commence un peu à stagner, on voit un peu les limites de l'arsenal désormais, parce qu'il faut réinventer constamment de nouveaux concepts, c'est pas évident, mais en contrepartie de ça, il évolue dans son utilisation dans la manière dont il est pensé, conçu, pour l'utilisation, pour le plaisir du joueur, et ça, c'est vraiment cool. Alors après, c'est que mon avis, il y a peut-être des gens qui s'emmerdent avec l'arsenal de Nexus et le Kraken Time, mais en attendant, à mon sens, ça reste parmi les meilleurs arsenals de la série, Arseno, non, Arsenal, voilà, donc au niveau gameplay, Ratchet a beaucoup évolué, mais on se rend compte qu'au final, même si on a perdu en variété sur certains opus, comme forcément opération d'instruction, ils ont dû reconstruire vraiment toutes les bases de A à Z, on avait moins de variété de gameplay que dans un Ratchet 2 ou un Ratchet 3, et on se rend compte qu'au final, même dans le Kraken Time, ils n'ont pas forcément cherché à ramener cette variété, et je suis sûr, et certains qu'ils auraient pu le faire, mais qu'ils n'ont pas eu envie, parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que cette variété interminable comme ça de concepts, de puzzles, de mini-jeux, etc., ça décentrait un peu le joueur non seulement de l'histoire, et aussi du gameplay central de Ratchet, parce que même si les mini-jeux, les puzzles sont en général très fun dans les Ratchet, vraiment, c'est une partie, je trouve, non négligeable, on va dire, de l'expérience sur Ratchet & Clank, elle n'est pas pour autant si primordiale que ça, parce que ce qui prime avant tout, c'est le côté action, shoot, ultra nerveux, enfin voilà, c'est tout un ensemble, c'est pas juste un gros foutoir dans lequel on balance tous les concepts de gameplay possibles, au bout d'un moment, on a l'impression de ne plus avoir un jeu fait de mini-jeux, et je pense qu'ils ont voulu un peu s'écarter de ça, parce qu'ils se sont rendus compte que ça décentrait un peu trop, ça détournait un peu trop le joueur des ambitions premières du gameplay de la série, donc maintenant on voit clairement que l'orientation, enfin Nexus le démontre clairement, c'est que l'orientation elle est sur le shoot platform, c'est les bases de la série, c'est vraiment les racines de la série, ce qui fait son identité, c'est cette alternance entre platform action, shoot, qui était à la base oui, assez poussive dans Ratchet 1, mais pourtant déjà très plaisante à l'époque, et qui peu à peu s'est vachement dynamisé, et Nexus a probablement le gameplay action le plus nerveux, enfin le plus intéressant de la série, parce qu'on peut combiner, je ne vais pas dévoiler l'identité des différents gadgets, mais en même temps, si vous avez suivi les news, vous savez desquels il s'agit, dire qu'il y a les overbots, ce n'est pas un spoil, et il y a un autre gadget qui se complète très très bien avec les overbots, et il a une fluidité, en fait, une nervosité dans son gameplay, qui fait qu'à mon sens, c'est le jeu le plus agréable de la souris, de la souris, putain, tout à fait, de la série à pratiquer, c'est celui qui avait le plus de dynamisme, de fun, je trouve, pour abattre les ennemis, c'est vraiment, c'est ultra pêchu, on se sent vraiment pas contraint, au contraire, on est, on est libre comme l'air, presque, j'ai envie de dire, et c'est d'autant plus flagrant sur un certain niveau de Nexus, où on se rend compte qu'en fait, voilà, toutes ces features de gameplay s'additionnent et tous ces gadgets se compètent parfaitement et que ça forme un ensemble ultra ultra dynamique. Après, peut-être que, voilà, c'est que mon avis, donc à mon sens, non, la saga, elle n'a pas du tout régressé au niveau gameplay, au contraire, elle a évolué, elle a pris des orientations un peu différentes, parce qu'on se rend, avec Ratchet 2, on était obligé de passer par une touche pour cibler les ennemis, etc. Là, maintenant, on peut très bien choisir un mode de déplacement visé traditionnel dans les shooters, j'ai envie de dire, où on voit constamment le pointeur à l'écran, le viseur, où on peut avoir le mode de gameplay un peu à l'ancienne Ratchet, comme dans Ratchet 2, justement, il faut appuyer sur une touche pour activer le déplacement latéral, et donc utiliser ses armes, etc. Et voilà, le fait est que Ratchet, alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont tendance à considérer que Ratchet, c'est avant tout de la plateforme, ça j'avoue que j'ai jamais trop compris pourquoi, il y en avait beaucoup de la plateforme dans les premiers opus, il y en a pas mal dans l'opération d'instruction aussi, l'air de rien, mais la plateforme, ça n'a jamais été, à mon sens, le cœur du gameplay, c'est vraiment complémentaire avec le shoot, et le, enfin sincèrement, est-ce que vous avez déjà ressenti du challenge vis-à-vis du, du gameplay plateforme de Ratchet ? Moi non, j'ai jamais eu de mal en fait à, c'est pas un platformer qui impose du challenge, c'est pas un Rayman Origins, ou un, voilà, qui impose un timing précis, on est plus dans l'action, le dynamisme, je pense que c'est pour ça que Ratchet plaît autant, c'est avant tout, voilà, ce sentiment de, de liberté, de dynamisme, de pas non plus être, contraint constamment, de devoir, calculer ses sauts, au millimètre près, parce que bon, ça sera un peu, un peu, un peu gavant, qu'on se le dise, donc voilà, c'est pas, c'est pas le cœur du gameplay, clairement, euh, tout, 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 donc oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour, des grandes évolutions de la série, après on peut parler bien sûr, l'évolution visuelle, mais ça, j'ai envie de dire, ça va de pair avec la technologie, euh, Ratchet & Clank a toujours une direction artistique vraiment forte, vraiment maîtrisée, mais vraiment avec la PS3, on voit à quel point ils avaient des idées, euh, d'univers, des idées graphiques, enfin visuelles, incroyables, et qu'ils se sont vraiment bien lâchés, quand même, sur les décors des opus PS3, alors je vous laisse imaginer, euh, ce que ça donnera sur PS4, ça, ça peut être complètement dingue, et bien sûr, l'évolution sonore également, euh, mais ça, je préfère autant la réserver à un autre RG Live, parce que, je vous l'ai peut-être déjà annoncé, mais, je compte bien faire un RG Live dédié aux musiques de la saga, où on verra un peu l'évolution justement de la musique, euh, durant lequel on fera également un, ah, j'ai oublié le, un blind test, c'est-à-dire que je vous ferai écouter des musiques, et vous devrez me citer, euh, le jeu, euh, c'est-à-dire l'opus, euh, duquel elle est tirée, et, euh, quelle planète, de quelle planète il s'agit, et éventuellement même, le titre, si je suis un peu soligo, mais bon, on verra, il y aura quelque chose à gagner également, euh, bref, euh, on a fait à peu près le tour de l'évolution complète de la saga, le truc c'est que je pourrais encore m'étaler beaucoup, mais j'ai pas envie de faire un RG Live trop long, un peu trop long et un peu trop redondant, euh, après, clairement, enfin, je pense qu'on perçoit tous un peu l'évolution de la saga différemment, en fonction de nos, de nos goûts, de nos attentes, euh, il y a des gens qui vont attendre du nouveau Ratchet, un gameplay encore plus nerveux, encore plus d'action, de nouvelles armes, alors qu'il y en a d'autres qui vont attendre au contraire, un focus toujours plus, toujours plus axé sur la narration, d'autres qui vont attendre peut-être, voilà, juste, le monde ouvert avec beaucoup d'exploration, euh, mais moi, j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de croire que Insomniac se dirige à la fois vers, vers tous ces aspects, et qui vont nous sortir un, un gros gros jeu sur PS4, il faut y croire, c'est quand même, c'est quand même la première fois là depuis, la première année depuis, pfff, ouais, ça va faire depuis, 2005, ah, 2005, oui, Ratchet Gladiator était, qui était sorti, on a dû pouvoir ôter, je crois, deux, ouais, deux ans pour avoir, opération d'instruction, et là, je pense que ça va être un peu pareil, c'est qu'il va falloir patienter, je pense, a priori, je sais pas, je pense pas qu'on aura de news, d'un nouveau jeu cette année, tant mieux, c'est bien aussi qu'ils aient envie de faire un peu une pause, et qu'ils laissent la saga se reposer, il suffit de voir tout simplement ce qui s'est passé avec Infamous, c'est une saga qui a toujours une très bonne réputation, une très bonne coach chez les joueurs, un tout petit peu moins chez la presse, mais quand même, le 2 avait obtenu de très bonnes notes globalement, mais c'est une saga qui a jamais explosé les records de vente, enfin, qui a jamais fait de grosses ventes, ils ont quand même toujours dépassé le million, voire les 2 millions, c'est quand même bien, c'est quand même très bien on va dire, mais c'est pas non plus Uncharted quoi, et là c'est intéressant de voir qu'avec Infamous et Gonson, il ramène la série 2-3 ans plus tard, et qu'il y a un regain réel d'intérêt chez les joueurs, chez les fans, mais aussi chez le grand public, c'est-à-dire chez les nouveaux joueurs, qui vont pouvoir découvrir cette saga avec la nouvelle génération, et j'ai espoir que Ratchet connaisse un peu ce succès-là, qu'en passant sur PS4, les gens réalisent vraiment le potentiel de cette série, qu'ils voient un peu à quel point ça peut être visuellement incroyable, que c'est pas juste un petit jeu cartoon développé pour les enfants, et que c'est aussi un jeu qui a des qualités triple A, et qui peut vraiment plaire à tout public. Je ne sais plus ce que je voulais dire après, c'est pas grave. Oui, il va y avoir le film aussi. Le film, si tant est que le film fonctionne bien dans les salles, et qu'il marche bien, parce que je pense que de toute façon, l'univers Ratchet a un énorme potentiel pour plaire au grand public, ça pourrait également redynamiser la série. J'aime à penser qu'ils vont attendre le film, et qu'ils vont attendre un ou deux ans avant de relancer la saga sur le plan vidéoludique. Et je trouve... Enfin, je pense que ce serait mieux. Il faut savoir faire des pauses, parce que l'air de rien, Ratchet, on en a bouffé pas mal là, presque un par an ces derniers temps. Alors, chaque fois, c'est des concepts différents, All-For-One, Q-Force, Nexus. Mais aussi, on se rend compte que, voilà, ils ont peut-être envie de faire une pause, et de recentrer leur force, pour nous pondre quelque chose d'un peu plus ambitieux, plus massif, un peu à la Croking Time. Mais encore une fois, j'insiste bien sur le fait que Nexus a beau être court, dans sa qualité, dans sa consistance, il est aussi bon qu'à la Croking Time. Mais vraiment. Enfin, dans son gameplay, dans son ambiance, dans ses décors, dans son level design, son arsenal, enfin, tout le soin qui a été apporté à ce jeu. C'est pas un petit jeu, quoi. Il est peut-être un peu petit au niveau de sa durée de vie, mais encore, moi, je trouve que 6-8 heures pour 30 euros, c'est très correct. Sachant que ce ne sera pas 6-8 heures, c'est 6-8 heures en faisant l'aventure principale. Je vous conseille de commencer un mode difficile, si vous voulez un peu de challenge, et renforcer la durée de vie. Mais à côté de ça, il y a quand même les défis de clan qui a terminé à fond. Il y a suffisamment de matière pour vous donner envie de le recommencer. Il y a un mode défi. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser, et pendant plus de 10-12 heures, 15 heures, je pense. Sans problème. Après, voilà. Il y a peut-être des gens qui préfèrent tracer le jeu en 4 heures et qui n'auront pas forcément envie de s'y remettre, mais bon, c'est un peu dommage. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la série. J'espère vous avoir donné un peu. Ce que je voulais faire avec ce RG Live, ce n'était pas non plus rentrer à fond, explorer les thématiques point par point, détail par détail, parce que là, on fera un RG Live de 6 heures, de 10 heures, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette série. L'univers est tellement riche que c'est impossible de résumer. J'espère juste vous avoir donné un bon aperçu de la saga en un temps relativement court et concis, voir à quel point elle a évolué, mais pas forcément là où on l'attendait. Et c'est assez intéressant, parce qu'en général, il y a quand même une certaine prise de risque avec Off-Lore 1 et Q-Force. Ils ont quand même tenté de renouveler, d'apporter des concepts différents. Ils ont aussi prouvé par la même occasion que Ratchet pouvait se décliner de manière différente, sur différents genres. Après, de là à faire un Ratchet Karting, je ne sais pas. Ça pourrait être génial. Franchement, moi, je ne dirais pas non, mais est-ce que c'est ce que les fans attendent le plus ? Je ne pense pas. Bref. Non, mais j'ai Live d'une journée. Je pense que je décède devant la caméra. Vous me verrez dépérir en Live. Ça ne va pas être très intéressant. Oui, une bonne étude scientifique, ma foi, à quel point un fumier se désagrège en l'espèce de quelques heures non alimenté, assoiffé. Oui, donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce que là, je pense de toute manière que je ne vais pas tarder à conclure le Live. Je vais répondre à toutes vos questions et on conclura là-dessus. Ah oui, bon, il y a quelques questions quand même. Elle aura lourd. Mon dieu, le niveau des questions parfois. Ah là là. No comment. Alors, Aurélon Max, quelle relation entre les personnages voudrais-tu voir plus développée dans l'univers Ratchet & Clank ? Ah, c'est intéressant. Ratchet & Clank, en fait, je pense qu'ils ont encore pas mal de choses à raconter sur leur relation. Même si maintenant, on a quand même bien cerné leur affect mutuel. On sait l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. On sait ce qu'ils ont partagé ensemble. On sait vers quoi ils se dirigent. On sait quels sont leurs traits de caractère communs et divergents. On sait quelles sont leurs qualités et leurs défauts. Donc, ils peuvent toujours continuer à développer, bien sûr, la relation Ratchet. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'elle n'a jamais été figée, cette relation. Sauf sur PS2, comme je le disais, où elle a un peu stagné entre le Ratchet 1 et le Ratchet opération d'instruction. Au final, on avait un peu perdu ce focus sur leur relation. Là, la relation entre le Ratchet 1 que j'aimerais voir le plus développée... Non, ce n'est pas du spoil, mais moi, j'aurais bien aimé en savoir plus sur Vendra et Neftin. Vraiment, parce que je les ai trouvés. Rien que Vendra, les premières minutes où elle apparaît, elle a un tel charisme, elle a une telle présence. Elle a un super doublage en anglais, en français aussi, apparemment, ça c'est bien. Alors, de plus, quelle est la... Oui, mais attends, pour répondre à ta question, un peu plus... J'aimerais bien que Ratchet ait des relations un peu plus développées avec l'agente féminine, mais pas forcément au sens amoureux, relationnel du terme, mais juste qu'ils partagent plus de choses parce que l'univers de Ratchet est quand même très masculin, globalement, mais ils font quand même l'effort de développer des personnages féminins qui ne sont pas toujours très réussis. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les RG Live Talwin, c'est clairement pas un personnage qui m'a marqué, elle est correcte, mais elle n'a pas tant de matière que ça. Elle est vraiment là pour guider Ratchet, mais on sent qu'elle a un rôle annexe. Elle n'existe pas... En fait, j'ai envie de dire, elle n'a pas cette consistance de matière pour exister d'elle-même. Elle est là pour guider Ratchet. Elle a été, je pense, imaginée dans l'histoire pour assister Ratchet. mais je ne la trouve pas aussi développée qu'elle aurait pu l'être. Sacha était plus intéressante à mon sens. Angela, bon, Angela, bon, voilà. Personnellement, elle ne m'a pas vraiment marqué Angela. Non, c'est même, j'ai envie de dire, encore moins que Talwin, peut-être. Mais Sacha, par contre, je la trouvais vraiment intéressante. Elle avait un rôle féminin plus fort, plus... je ne sais pas, plus charismatique, plus présent, plus affirmé, et je trouvais ça très très bien. Surtout qu'à l'époque où Ratchet 3 est sorti, on est encore à une époque où dans les jeux vidéo, malheureusement, c'est encore beaucoup le cas, où les rôles féminins sont traités de manière très misogyne, enfin très sexiste, très immature, très adolescente. où la femme a un rôle toujours très déterminé, très... très... oui, très macho, j'ai envie de dire, en fait. Où elle n'existe pas d'elle-même, mais elle est là pour assister le beau héros, le beau mercenaire, et moi, ça a commencé sérieusement à me gaver, à force, pour être franc. Heureusement, ils sont en train de changer les choses, et il y a un jeu qui est, à mon sens, qui a posé une pierre, j'ai envie de dire, un rocher, une montagne même, pour ce qu'il a accompli à ce niveau, c'est The Last of Us. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que, je crois que c'est... Enfin, Ellie est peut-être le personnage féminin le plus intéressant et le plus développé, le plus... le plus attachant que j'ai vu dans un jeu vidéo jusque-là. Avec, pour les connaisseurs, Metal Gear Solid 3, il y a un personnage qui s'appelle The Boss, qui est incroyable également. Mais c'est vraiment, ce qu'a fait Naughty Dog avec The Last of Us, c'est exceptionnel. Enfin, ils méritent, ils méritent tous les applaudissements du monde, parce qu'ils ont eu les couilles de faire des choses que d'autres développeurs jusque-là, que la majorité des développeurs AAA n'avaient pas eu le courage de faire. Rien que placer Ellie en position, enfin, en top position sur la jaquette au premier plan, c'est quelque chose en général, ça passerait pas au niveau marketing, parce qu'ils préfèrent mettre en avant le héros masculin bien musclé avec un gros gun, voilà. Enfin, voilà, je vais pas m'étaler sur The Last of Us, mais tout ça pour dire que je trouvais ça déjà vraiment cool, la manière dont ils avaient traité Sacha dans Ratchet 3. C'était un personnage minain qui se tenait de lui-même et qui était intéressant et qui était fort et qui était présent, qui n'avait pas besoin de Ratchet pour exister, et ce qui est plutôt pas mal. Bon, après, bien sûr, il y a toujours la notion du héros qui va sauver la jolie demoiselle, ça je crois qu'on n'est pas prédicoupé, c'est un stéréotype qui va durer bien longtemps. À quand l'héroïne qui va aller sauver le beau héros ? Enfin, non si, ça existe déjà, The Last of Us. Sacha était à mon sens le personnage féminin le plus intéressant et j'aurais bien aimé voir leurs relations avec Ratchet plus développées. Voilà, voilà, pour répondre à ta question. Alors, Infinite, les relations sont un peu moyennes. Ah oui, mais à mon sens, c'est The Last of Us qui sera retenu à ce niveau parce que, voilà, il y a une intelligence dans l'écriture qui est incroyable. C'est, ouais, c'est, pfff. Faut pas me lancer sur The Last of Us parce que là, je peux vous en parler pendant 10 heures tellement je trouve que c'est un chef-d'oeuvre incroyable et voilà. Alors, et surtout un jeu extrêmement important pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fait pour le jeu vidéo. C'est, pfff. Alors, blablabla, as-tu... Pfff. En même temps, j'aurais dû voir d'abord que c'était Banane qui me posait des questions. Je n'aurais pas été étonné de voir... C'est quoi ces questions ? As-tu pensé à voter pour la municipale ? Non. Cette veste en jean serait-elle un aveu de ton fanboyisme envers un certain Inphemus ? Tout à fait, tu m'as grillé là. Pourrais-tu dire Margot qu'Allister est tout autant une victime que... Allister... Non, Allister il n'est pas tant une victime que ça. J'ai envie de dire qu'il est victime un peu de lui-même et de ses actes. Il est très conscient de ce qu'il a fait et il a envie de se racheter mais en même temps il prend des décisions qui ne sont pas forcément très judicieuses. Il n'écoute pas forcément les conseils de Ratchet et Clank. Certes, Ratchet est encore un peu un gamin à ses yeux même s'il est adulte mais... Allister est quand même très borné et pas forcément... Voilà. Non, Tachyon... Tachyon... Ah là là, ce personnage ! Mais il est loin d'être inintéressant Tachyon, c'est... Mais c'est la caricature même du dictateur hitlérien, c'est vraiment ça. Enfin bon. Alors. Marvin, veux-tu rejoindre le culte des Chiefs, Nobret ? Alors, The Wuxo, au vu de l'évolution de la saga et de ce que les fans attendent, penses-tu qu'un Ratchet & Clank qu'en Open World comme GTA Skyrim, sur un seul monde comme Quasar Mouti serait une bonne avancée ou pas pour la série où cela réduirait la portée de l'univers au niveau des explorations de différents mondes, races, de l'histoire et de l'armement. Oui, je pense que ce serait pas très judicieux d'enfermer la saga, enfin, d'enfermer un opus sur un monde parce que même Quasar Mouti, même si l'île d'Ulphar reste le hub central, même si ça reste vraiment le terrain de jeu central, on est amené à voyager sur des terrains extérieurs, les grottes de Vesco... Varklo, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sont super, il y a pas mal de petits environnements annexes, du coup, je pense que s'il voulait faire un Ratchet & Clank, il vaudrait mieux qu'ils conservent une structure à la Kraken Time où on peut très bien effectivement avoir un hub central, donc une planète ou je ne sais pas, un niveau ou par exemple un vaisseau, le Starship Phoenix dans le 3, c'était vraiment le hub central du jeu à partir duquel on allait choper les missions, etc., c'était intéressant. C'est quelque chose qui a fait Mass Effect par la suite, l'air de rien. Mass Effect 1, c'est une structure assez semblable, c'est-à-dire qu'on a un grand hub qui est la capitale, la grande capitale, oui, je ne dis pas de bêtises, à côté de ça, on a le vaisseau qui sert à voyager sur les planètes extérieures, du coup, ils pourraient très bien faire ça pour Hatchez, c'est-à-dire avoir le hub plus les planètes autour. Non, non, après de l'enfermer sur une seule map comme GTA ou Skyrim, ça réduirait énormément, je pense, enfin, je ne sais pas. Après tout, ils l'ont fait avec All 4 One où on reste tout le temps sur la même planète pendant tout le jeu, sauf au tout départ, bien sûr, on commence sur Metropolis, mais sinon, on reste sur la même planète et on évolue d'environnement en environnement, on se rend compte que les environnements sont ultra variés. C'est marrant parce que rien de parler des décors de Florian, ça me donne envie de m'y replonger, tellement c'était beau, tellement c'était... Ah, la nostalgie. Donc bref, à mon sens, le potentiel de la saga, il s'exprime beaucoup mieux au travers d'une grande map ouverte avec des zones à explorer. Mais par exemple, l'exemple parfait, ce serait Jack 2 ou Jack 3 où on a une ville, mais on peut quitter la ville pour aller explorer des environnements qui, eux, sont très variés, qui, parfois, n'ont rien à voir avec... Et ça, c'était une structure vraiment cool. Enfin, je trouve que ça fonctionnait super bien. Et ça donnait vraiment le sentiment d'appartenir à une cité. Enfin, c'est marrant. Cette manière de dire ça, non, pas la cité, pas la tessie, mais d'appartenir à une cité, d'appartenir à une ville, donc, voilà, à un ensemble urbain et de pouvoir le quitter à volonté. GTA 5 a reproduit un peu ça, dans le sens où on peut quitter Los Santos et aller explorer tout le reste de la map qui est un peu... où il y a la campagne, où il y a du désert, où c'est sauvage, où c'est super beau et c'est vachement agréable à explorer. Mais ça reste assez varié. Euh, ça reste assez... Même si la map est très variée, ça reste assez limité. Je veux dire, Ratchet n'est pas GTA. Ratchet, il a besoin... Il a besoin de décors très variés, de styles artistiques aussi très variés, en fonction des mondes. Donc, le cantonner à une seule map, je ne pense pas que ce serait la solution idéale. Oui, Nexus, oui, c'est... Zebuxo me fait bien de me le faire remarquer. En fait, les Nexus qu'on vous offre, ils nous ont été gentiment offerts par Sony. Et ce n'est pas négligeable. Enfin, on les remercie beaucoup pour ça. Euh, donc voilà. Euh, alors Margot... Pourquoi les Lombax représenteraient la fin de Ratchet ? Il peut très bien il y avoir un scénario avec eux qui soit justement différent des autres, ça changerait. Un méchant avec eux, un Lombax méchant ou autre, je ne vois pas du tout ça comme une conclusion, au contraire, même comme une ouverture. Mais, je suis d'accord, c'est comme j'ai dit, en fait, il pourrait très bien rebondir là-dessus et imaginer de nouvelles aventures. Mais je pense que la plupart des fans, enfin, ce qu'ils attendent définitivement, c'est que Ratchet retrouve les siens et que ça amènerait un sens de conclusion et que du coup, euh, il faudrait redonner après ça une autre grande quête. En fait, Ratchet, depuis le départ, c'est un orphelin qui cherche ses origines. Donc, du moment où il retrouve ses origines, euh, oui, ils peuvent faire comme Superman, quoi. C'est-à-dire, euh, développer des histoires avec des méchants, euh, mais, est-ce que ce serait forcément le plus intéressant pour la saga ? Euh, je suis pas sûr. Enfin, mais ils, enfin, ils peuvent toujours nous surprendre et imaginer de nouvelles histoires intéressantes. Mais jusque-là, grande quête de Ratchet depuis le tout premier, ça n'a jamais changé, c'est retrouver les siens, c'est redonner un but à sa vie, en quelque sorte, parce que, bon, c'est quand même un orphelin, oui, débrouillard, mécano, qui, qui, qui adore bidouiller, qui adore construire des choses et qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de découvrir le monde, quoi, c'est... Donc, du moment où il retrouve son espèce, ça amène, qu'il le veuille ou non, ça amènera un sentiment, en fait, de conclusion. Mais, euh, après, je suis d'accord, il pourrait très bien continuer, enfin, moi, j'ai pas envie que Ratchet s'arrête, de toute façon, j'en ai rien à foutre, à 80 ans, j'y jouerai encore, avec mes petits-enfants, mais, euh, mais, voilà, enfin, c'est... C'est quand même le point central de l'histoire, quoi. Donc, du moment où ce point central-là est résolu, euh, où cette problématique est résolue, bah, il faudrait retrouver un autre axe narratif qui soit aussi riche, aussi intéressant, aussi intriguant. Et, euh, dans la plupart des histoires, enfin, modernes, de héros, ou, euh, ou autres, le sujet est toujours le même, en fait. C'est traité de manière différente, mais la base, c'est toujours qui suis-je ? Et, euh, voilà, qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Euh, quel est mon objectif dans la vie ? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Euh, comment est-ce que je peux mettre mon pouvoir ? Euh, enfin, entre les... Enfin, comment on dit ? Comment est-ce que je peux mettre mon pouvoir à utilité ? Enfin, comment est-ce que je peux le... euh, l'utiliser pour, pour apporter le bien, quoi, mais bon. Je pense que, voilà, au bout d'un moment, enfin, ouais. Parce que là, ils vont forcément, s'ils repartent sur PS4, soit ils font, ils décident de faire un grand opus conclusion, qui va tout conclure, euh, soit ils vont décider carrément de relancer une sorte de trilogie. Mais en attendant, bon, oui, la trame des longs-backs n'a toujours pas été résolue, et je pense qu'ils ont encore envie de continuer là-dessus, TJ Fixman n'a pas, j'ai l'impression, eu tellement envie de conclure ça pour laisser un maximum de... Et sans, sans spoiler, il y a une, il y a une image, enfin, il y a, il y a une petite, un petit extrait vers la fin de, de Nexus, qui, qui est quand même un gros teaser et qui laisse penser que, que cette trame-là n'est pas terminée. Voilà. Voilà, j'en dis pas plus. Euh... Euh... Ah, ok. Alors, Cooper 13, à quand un Sly 5 ? Ça respecte pas le thème, mais j'essaie quand même. Sly 5, il arrivera, t'inquiète pas. Sly, euh, c'est pas Sly Punch. Sanzaru, pour l'instant, je crois qu'il travaille sur la version 3DS du nouveau Sonic, là, Sonic Boom, mais à part ça, je suis sûr qu'ils ont commencé la production de Sly 5, ça me paraît évident. Après, reste à voir s'ils vont sortir sur PS3, pas cher, ou sur PS4, on verra. Et plus sérieusement, à quand, euh, que penses-tu d'une dispute entre Ratchet et Clank pour renforcer leur amitié ? Un peu comme dans le 1. Ben oui, mais ça, c'est ce que je disais, en fait, ce côté un peu, enfin, euh, les tensions qui étaient présentes dans le 1, on les a un peu retrouvées dans Opération d'Instruction, où Ratchet, quand même, engueulait un peu Clank, enfin, il était un peu plus, un peu plus froid avec lui, un peu plus dur, parce qu'il sentait quand même que Clank, pensait plus, en fait, au Sonic, qu'à lui, quoi. Et, ça devait sûrement le blesser dans son amitié, dans son affection, etc. On a retrouvé un peu, oui, ces tensions-là, on les a un peu retrouvées dans Opération d'Instruction, pas pour les mêmes raisons, pas de la même manière. Oui, clairement, enfin, une amitié, de toute façon, c'est pas toujours la main dans la main, dans un champ de fleurs rose, enfin, voilà, c'est quand même, c'est quand même un ensemble de hauts, enfin, de bas et hauts, comme la vie, quoi, et, enfin, s'ils veulent faire évoluer leurs relations, il y aura sûrement, de toute manière, de nouvelles tensions, de nouveaux clashs. Dohari, comment sont-ils des personnages secondaires au niveau de la narration de leur importance ou de leur personnalité, à ton avis, auraient-ils dû développer plus ces personnages ? Mais ça, c'est quand même, oui, on a vu un peu au début du, enfin, vers le début du podcast, on parlait des personnages, notamment le plombier et Quark, qui, même s'ils sont un peu, enfin, surtout le plombier, il est clairement, totalement en second plan, mais ses apparitions, à partir de la saga PS3, elles ne sont jamais fortuites, elles ne sont jamais au hasard. Elles ont toujours une sorte de sens un peu symbolique, surtout dans Cracking Time, mais leur personnalité est quand même assez développée. Ils ont un certain charisme, enfin, on les reconnaît bien, ils ont leur personnalité, on les capte très vite. Quark, après, il a quand même pas mal évolué, on en a bien parlé durant le podcast, donc, ils ont quand même fait un effort de développer les personnages secondaires, plus que, je dirais, que dans la majorité de ce genre de saga, où, par exemple, enfin, sincèrement, Jack, je trouve que Jack a moins de personnages secondaires intéressants que Ratchet, mais, mais bon, après ça c'est personnel, c'est très subjectif, mais c'est vrai que, je trouve quand même qu'ils font un certain effort à ce niveau, que c'est appréciable, parce que du coup, ça leur permet de faire revenir René Farius, à ton avis, oui, bon, d'accord, non, à mon sens, ils ont trouvé un peu le juste équilibre, c'est-à-dire, des personnages secondaires qui sont développés, mais qui ne sont pas trop omniprésents, pour pas non plus faire de l'ombre au duo central, ce qui est quand même important, et là encore, on en a parlé, ça s'est vérifié, surtout à partir de l'ère PS3, enfin surtout, avec TJ Fixman, parce que sur PS2, justement, il y avait une telle rimbombelle de personnages de secondaire, etc., par exemple, dans Ratchet 3, il y a la Q-Force, etc., que ça nous détourne un peu, en fait, de la relation Ratchet et Clank. Dans Ratchet 2, c'est pareil, on avait Angela et d'autres personnages qui étaient mis un peu des fois au premier plan, mais du coup, la relation Ratchet et Clank restait vraiment en plan. Elle évoluait pas tellement, on sentait pas vraiment qu'ils partageaient grand-chose, quoi, et à mon sens, c'est vraiment le premier opus et au Kraken Time où leur relation est le plus développée, voilà. Après, Marvin, tu en penses quoi de Sigmund ? Ah oui, Sigmund, putain, je l'ai oublié. Bon, il apparaît que dans un opus, mais il est quand même assez intéressant, il est vraiment attachant. Il est pas forcément très profond comme personnage, mais il a un rôle, il a un rôle qui n'est pas négligeable dans l'histoire. Moi, perso, j'ai l'impression d'avoir un Jar Jar Binks. Ah non, parce que Jar Jar Binks m'a vraiment insupporté, j'avais envie de le baffer pendant tout le film, alors que, pour ceux qui savent pas, Jar Jar Binks est un personnage de Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, voilà, qui était clairement là pour amuser les gamins. mais bon, voilà. Sigmund, il a un peu plus quand même, il a un peu plus de matière, il n'est pas là dans l'histoire par hasard. C'est lui quand même qui est le caretaker, je sais pas comment on dit, celui qui s'occupe de la grande horloge, en fait. Ouais, le mécano, on va dire, de la grande horloge. Et, bah aussi, il a une histoire quand même qui est assez touchante, entre guillemets, avec Orvus, il y a une petite scène dans le jeu où Clank le surprend à regarder des holo plans, enfin, des holo, une holo vidéo, holo flashback, j'ai envie de dire, d'Orvus. Et, elle est assez touchante, cette scène. Très jolie musique, en plus. Enfin, voilà, c'est ça que j'ai toujours aimé dans Ratchet, c'est qu'ils savent où il faut s'arrêter pour pas tomber dans le gnangnan et l'excès, et le, voilà. Mais, à côté de ça, ils hésitent pas à rajouter des petites pointes d'émotions de temps en temps et à... Et ça apporte beaucoup. L'air de rien, c'est pas, voilà, c'est... Alors, Ratchet, Can't Bay. C'est quoi le truc à ta droite ? Comment ça ? Quel truc à ma droite ? Euh... Oui, c'est vrai, Dohari a dit ça s'agit après, par la suite, je suis d'accord, mais il m'a quand même pas mal gonflé. Après, voilà, c'est question de goût, sûrement. Non, le truc à ma droite, pourquoi tout le monde s'intrigue tellement... Ça, c'est... Ça, c'est un être maléfique. C'est... C'est Scrat, de l'âge de glace. Voilà, c'est tout. Il se trouve qu'il a un aimant sur son museau et que je peux le clipper un peu partout, c'est marrant. Et voilà. Bref. Euh, bon. Ensuite, alors, Margot Sandgrenze, pourquoi un personnage féminin lombac serait ridicule ? Euh, j'ai jamais dit ça. Euh, je le pense évidemment. Non, non, j'ai pas dit qu'un personnage féminin lombac serait ridicule, euh, c'est juste que une relation, établir une relation amoureuse dans ce style de jeu avec un héros qui part sauver le monde aux quatre coins de l'univers. Ça peut vite devenir, euh, pfff, un peu gnagnon et un peu décentralisoire de, bah, du focus narratif central, quoi. C'est-à-dire, dans Ratchet, oui, comme je le disais, c'est la quête pour retrouver ses origines et je pense qu'en fait, TG Fixman, il en avait parlé de ça, il avait dit que lui, il avait pas envie de tomber dans ce piège-là parce que souvent, euh, ça devenait très caricatural et très, euh, très surfait, euh, parce que clairement, enfin, je vois pas comment Ratchet pourrait établir une relation amoureuse sérieuse, enfin, quelque chose de construit alors qu'il est constamment en train de combattre les forces du mal avec des, voilà, des gros guns au cas de con du globe, enfin, au cas de con de l'univers. Après, voilà, clairement, il y a moyen de faire des personnages féminins intéressants. Sacha est un personnage féminin intéressant à mon sens, Talwin beaucoup moins, Angela, je l'ai aussi dit, c'est pas mal à. Vendra, par contre, elle est super. Enfin, ceux qui ont fait Nexus, je pense, ils approuveront. Alors, je le pense évidemment à l'instant, où Ratchet ne serait pas amoureux d'elle et elle non plus. Oui, oui, mais voilà, mais moi je suis d'accord, enfin, j'ai jamais dit qu'un personnage féminin long back serait ridicule, ils auraient largement moyen d'en faire un. ils ont, bon, Angela, c'était une maigre tentative, on va dire, parce qu'à l'époque, je pense pas qu'ils avaient autant d'ambition narrative, de toute manière. Juste un personnage fort féminin, un peu à la listeur, mais du coup, amené d'une manière différente, une fille long back aventurière intéressante, courageuse. Oui, mais c'est ce qu'aurait dû être Talwin, ça, la fille long back aventurière intéressante, courageuse. Talwin, elle est tout ça en fait, elle est aventurière, elle est courageuse, mais elle est pas forcément très intéressante. Parce qu'il la développe pas tellement, et parce qu'en fait, on entend plus parler de son père et qu'elle va à tout prix retrouver son père, etc., ce qui est assez intéressant parce que du coup, elle partage une quête commune avec Ratchet, c'est-à-dire retrouver les siens, mais c'est le cas de Vendra aussi parce que Vendra cherche aussi à retrouver les siens. Mais après, oui, par contre, je serais totalement d'avis qu'il développe un personnage féminin aussi fort, aussi intéressant, aussi charismatique que Ratchet. Ça, ça serait super cool. Il pourrait même en faire, je sais pas, un prétexte pour faire un mode coopératif aventure dans un prochain opus. Franchement, il y aurait complètement moyen. Mais bon, est-ce qu'ils vont le faire après la douche froide d'Olfan Run ? Enfin, Olfan Run a reçu quand même globalement de bonnes notes, il a quand même été globalement bien apprécié par les joueurs, donc je pense que c'est juste une niche de fans qui a vraiment râlé les fans hardcore qui ont râlé, mais... Mais personnellement, je suis jamais contre... Enfin, ils peuvent me rajouter autant de personnages féminins qu'ils le veulent, du moment où ils les traitent de manière intelligente. Et c'est ce que je reproche à la plupart des jeux, c'est que souvent, les personnages féminins sont traités de manière très surfaite, très sexiste, et c'est... Et c'est pas intéressant du coup, enfin, voilà. Ouh là là, Margot, elle m'a envoyé une déferlante d'occasion. Alors, le design de Ratchet à la Kraken Time pourrait-il revenir sur PS4 car clairement, pour moi, il reste vraiment le meilleur. Et bien, je pensais pareil jusqu'à Nexus. Nexus, ils ont retrouvé, je trouve, une patte semblable à Kraken Time. En fait, ils ont vraiment le compromis, enfin, l'équilibre idéal entre... entre, ben, le design d'un un peu cartoon d'all4one Q-Force et le design de Kraken Time. Et je trouve que la bouille de Ratchet dans Nexus, elle est impeccable. Moi, ça me gênerait pas qu'il reste sur ce design-là. Après, oui, clairement, le design de Kraken Time, ils se voulaient un peu plus badass, on va dire, un peu plus... un peu plus mature, physiquement. On sortait que Ratchet avec Anne Murie, voilà, c'était plus juste un gosse. As-tu voté pour Alistair lors des élections? Qu'est-ce que vous avez que les élections municipales? Ça vous... ça vous surlupine tellement l'esprit. Les seuls qui ont râlé pour Alphaman, c'est ceux qui n'ont pas d'avis. Mais c'est vrai que souvent, enfin, c'est triste à dire, mais souvent, oui, les gens qui ont râlé, c'est les gens qui voulaient juste jouer à Ratchet en solo et forcément, Alphaman en solo n'est pas forcément l'opus le plus passionnant, mais il reste quand même sympa. Mais clairement, Alphaman, c'est un jeu qu'il faut faire entre amis, il ne faut pas se poser de questions, il faut le faire avec des amis. C'est là où le jeu prend tout son sens, c'est là où c'est le plus intéressant et je trouve qu'on a vraiment le sentiment de participer à une grande aventure. Alors que dans la plupart des jeux coop comme ça à 4 ou plus, c'est plutôt des ensembles de missions qui se rejoignent et qui sont sympas, mais on n'a pas vraiment de fil conducteur alors que là, ils ont fait l'effort je trouve de construire même si c'est une narration et c'est une histoire qui se veut très légère un peu à la manière des opus PS2, au moins, il y a une histoire, il y a un fil conducteur, on sent vraiment qu'on évolue, qu'on progresse dans l'histoire et c'est intéressant quoi. Il y a peu de jeux qui font ça, l'air de rien, à 4, j'en ai pas vu beaucoup. Ma signature... Oh là là, me demandez plus de signature Avatar. Oui, Cooper, par contre, je m'occuperais de la tienne parce que je m'étais engagé là-dessus et parce que... Non, il faut que j'arrête d'accepter les requêtes. À chaque fois, j'ai plus le temps. Alors, penses-tu revoir les Kragmit dans un prochain opus ? Je sais qu'il me semble bien qu'il avait précisé que pour Nexus, il ne ramènerait pas les Kragmit et tout ça. C'est pas du spoil, mais il n'a pas envie de revenir sur ce qu'ils ont fait avec l'opération de destruction. Parce que si Kragmit devait revenir, ça induirait que Tachyon aussi... Enfin, tu vois, ça serait un peu compliqué. Enfin, quoi que... Non, il pourrait... Mais en même temps, on est censé ne plus revoir la race Kragmit, en théorie. Mais vu que... Enfin... Oui, oui, parce que tu aimes bien entre spoilers, j'allais en parler, mais je vais m'abstenir parce que c'est un gros, gros spoiler sur l'histoire de Nexus, donc non. Mais oui, clairement, tu as pensé à la même chose que je pensais en parlant du petit teaser à la fin de... Non, non, je n'avais pas fait exprès de la rater, c'est juste que... Je n'avais pas vu... Ratchet mon barattator. Que dirais-tu de proposer des idées pour un nouveau Ratchet ? Mais, mon cher Ratchet, il y a un topic qui est dédié à ça, dans lequel tu peux déjà... Je crois que c'est sur le topic... Alors, c'est soit sur le forum Nexus, il y a un topic qui s'appelle spoiler une suite pour Nexus, mais là, c'est au risque de te faire spoiler Nexus, voilà. Ou, je crois, si je ne dis pas de bêtises... Blablabla, je vais peut-être chercher... Je crois qu'il y a un topic sur le forum discussion générale qui... Bon, je chercherai plus tard, mais oui, va faire un tour sur le forum discussion générale, je crois qu'il y a un topic là-dessus qui permet de parler d'un éventuel futur volet. Mais les idées, par contre, oui, on avait déjà fait un RG Live qui était dédié à ça pour parler de ce que pourrait être la suite de la saga. D'ailleurs, je vais te dire lequel c'était... Lequel c'était, je ne sais plus d'ailleurs. Je crois que c'était le RG Live 2, il me semble. Ou le 3. C'est soit le 2, soit le 3. Mais va jeter un oeil, tu verras, on a fait un RG Live entièrement dédié à ça. Alors... Non, je n'ai pas voté à l'Istar, Margot, je suis désolé. J'ai voté Tachyon parce que je suis un Asie. Alors, blablabla, tout dou dou. Il venait poser... Bien sûr, ce que je viens de dire est à prendre au second degré. Hein ? Sur un ton léger, ce n'est pas sérieux. Que dirais-tu de proposer... Bon, t'es d'accord. Question existentielle, Call of Duty ou Battlefield ? Oh non, mais là, tu sais que quand tu me lances sur ce genre de sujet, je m'arrive, je ne peux pas y passer déjà. Parce que j'ai vraiment une dent contre ces jeux-là. Je reconnais leur qualité, mais je suis une dent contre eux parce qu'au final, ils font partie de ces jeux qui ont retenu l'industrie du jeu vidéo en arrière, je trouve. Vraiment. Qui ont trop monopolisé le marché, qui ont trop pris d'importance, alors qu'au final, ils n'apportaient pas grand-chose de nouveau. Je parle des derniers opus, je ne parle pas des premiers. Call of Duty, le premier qu'on est sorti, c'était nouveau, c'était intéressant. Battlefield, c'est pareil, c'était un truc de fou. Niveau multijoueur, on n'avait jamais vu ça. Mais en attendant, ces jeux-là, actuellement, pour moi, ils ne font pas grandement évoluer les choses. Ils essaient d'amener de l'émotion et de faire des histoires plus complexes au final. Pourquoi ? Pour vanter le patriotisme américain. Et voilà, affirmer clairement, sans honte, que tout ce qui n'est pas américain, c'est l'ennemi. Donc, on repassera sur l'idéologie complètement merdique et dégueulasse. C'est des jeux, je n'ai plus forcément envie d'investir dedans parce que j'ai l'impression que si... Enfin, en achetant ces jeux, j'aurais l'impression de financer des gens qui ont une idéologie complètement dégueulasse. Et ça me gêne parce que je n'ai pas envie... Un jeu, ça reste... Enfin, même si c'est un jeu, ce n'est pas... On n'est plus à l'époque où les jeux étaient juste des jouets. Les jeux maintenant, c'est aussi des oeuvres à part entière. Et en tant que créateurs, ils doivent se poser la question de savoir quels messages ils font passer dans leurs oeuvres et vanter de manière aussi comme ça ouverte le patriotisme américain et avec tous les stéréotypes mais racistes. c'est ultra raciste et ultra discriminatoire. C'est une honte, quoi. Surtout que Call of Duty Battlefield a malheureusement tombé dans le piège aussi avec le 3, là. Ils ont essayé de faire une histoire qu'est-ce qu'on en avait à foutre ? Battlefield c'est multijoueur, le solo est complètement naze. Mais voilà, Call of Duty, exception faite de Black Ops qui avait fait, je trouve, l'effort, enfin, Treyarch avait fait l'effort de développer une narration à double vitesse où on suivait d'un côté le côté américain et de l'autre le côté russe. c'était pas c'était pas non plus c'était pas non plus totalement 100% fuck qui est américain vive le patriotisme allons combattre les méchants chinois les méchants afghans les méchants russes enfin bref bref mais si je devais choisir entre les deux ce serait Battlefield parce que Call of Duty j'ai l'impression de jouer au même jeu depuis 20 ans. ouais il y a 20 ans ça existait déjà des FPS comme ça donc du run and gun basique où t'es enfermé dans des décors où l'interactivité est du niveau d'un jeu PS1 bon voilà enfin ça m'intéresse pas après il y a des gens qui adorent ça parce que c'est super fin c'est super rapide super nerveux et qu'ils ont juste envie de de respawn pour aller fraguer tout ce qui bouge sans se prendre la tête et bon très bien mais personnellement des jeux comme ça j'en connais depuis 15-20 ans Call of Duty n'évolue pas du tout enfin je préfère Battlefilm c'est plus ouvert c'est plus intéressant au niveau gameplay c'est plus riche c'est plus complet voilà bref on va pas s'éterniser là dessus est-ce qu'il y a des questions sur le sur Twitter je vais aller l'innovique actualiste page Facebook STP ah oui alors je vais directement voir la page Facebook tatata est-ce que c'est une nouvelle question ou pas ou c'est la même que tout à l'heure a priori je pense que c'était la question toc encore moi quand j'avais participé à RG Live le premier je crois tu avais dit que si le film sort en France tu organiserais une sortie avec nous et qu'on irait le voir au cinéma est-ce que c'est toujours ok carrément carrément franchement c'est toujours d'actualité après bon reste à voir à quel point ce sera faisable et viable parce que si ça se fait ce sera à Paris de préférence pour rassembler un maximum de monde bon le programme il faudra prévoir un petit peu d'argent parce que le cinéma à Paris ça coûte cher mais non ce sera intéressant en tout cas oui selon le nombre de participants je pourrais envisager de contacter le cinéma en question et de leur dire est-ce que ce serait possible voilà ou au pire on vient chercher nos billets très tôt on rentre dans la salle une heure avant et comme ça on sera sûr enfin si la salle est libre on fait la queue une heure avant et puis voilà on aura la salle pour nous et oui carrément enfin ce serait complètement génial de pouvoir de pouvoir de pouvoir faire ça et on pourrait faire une grande photo de groupe avec une grande bonne rôle insomniac ou je sais pas quoi et l'envoyer insomniac et je suis sûr que ça leur ferait super plaisir enfin il y a moyen oui il y a moyen de faire un truc sympa au niveau communautaire oui d'ailleurs j'en profite avant de conclure le live si vous pouvez être présent pour la rencontre Lille-Paris qui se déroulera le premier week-end de juillet a priori donc le 5 et 6 juillet j'ai pas trop trop envie d'en dire parce que pour l'instant c'est pas encore sûr mais mais il se peut qu'on ait quand même une bonne grosse surprise dans le sens dans le sens où il y aurait moyen en fait de vous faire rencontrer la plupart des doubleurs français de la série c'est quelque chose qui m'avait été proposé d'ailleurs par Martian Leminou le doubleur de Clank et je vais d'ailleurs pas tarder à le contacter là pour m'y prendre le plus tôt possible et pour planifier en fait cette rencontre là et l'idée ce serait vraiment une rencontre entre les doubleurs français et les membres de la communauté qui pourront être présents à Paris voilà ça pourrait être quand même carrément cool alors tiens le live va cesser c'est bizarre c'est moi le live à couper ah non 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 il faut si jamais vous avez des problèmes que le live coupe ça vient peut-être de Twitch il suffit de recharger la page pourquoi en juillet mais parce que en gros parce qu'en général on le fait toujours soit fin juin soit début juillet et il y a certains membres qui pourront que début juillet du coup mais voilà l'idée ce serait de faire venir donc Martian Leminou Marc Saez peut-être Cyril Artho aussi et même ça ce serait quand même la grande classe Philippe Pétieu qui est l'un des doubleurs les plus réputés en France mais a priori via Martian Leminou je peux rentrer en contact avec lui et donc proposer à tous joliment de venir à la rencontre et ce serait quand même une bien belle bien belle rencontre voilà en juillet les gendarmes sont en vacances ça dépend qui figure-toi que l'an dernier il y a une plus il y a 60% je sais plus si c'était 60% ou 40% des français qui n'ont pas pu partir en vacances c'est la crise monsieur donc non tout le monde ne va pas en vacances c'est même une minorité maintenant qui part en vacances donc je travaille je suis désolé on ne pourra pas malheureusement satisfaire tout le monde à ce niveau mais en tout cas c'est l'idée je vous en reparlerai quand il y aura plus de précisions mais c'est vraiment c'est vraiment voilà après je vais voir avec les doubleurs parce que ça dépendra d'eux ça se trouve on avancera le week-end d'une semaine parce qu'ils ne seront pas disponibles depuis juillet on verra euh euh je ne regarde pas le live mais j'ai quand même une question ah non ah là là il y a une question d'abord oula ah vous posez trop de questions euh dadada sinon un opus avec Nefario c'est le dimensionnateur oui non tu m'agaces avec ça parce que personnellement je préfère que Nefario il prenne une pause enfin c'est pas forcément essentiel de le ramener même si je suis d'accord c'est vraiment le c'est le Ganondorf de Ratchet on est d'accord c'est le grand méchant le plus charismatique de Ratchet y'a pas de soucis mais je pense que c'est bien aussi qu'il laisse la place à de nouveaux méchants et ils en sont largement capables la preuve avec Vendra et Neftin qui sont vraiment cool euh mais Nefario on en a fait un peu le tour il y a une conclusion quand même qui est vachement épique avec lui enfin autour de lui dans Cracking Time je vois pas l'intérêt de le ramener c'est plus juste faire du fanservice pour du fanservice c'est cool mais quand c'est pas totalement justifié dans l'histoire et tout voilà c'est pas forcément ce qu'il y a c'est plus la facilité que la prise de risque et l'innovation et personnellement je fais plutôt partie de la seconde école si possible donc ouais euh quels opus personnellement te quels opus personnellement te sembleraient les meilleurs concernant la constitution du Monstropédie la constitution ah oui tu veux dire la richesse des oui enfin la richesse du bestiaire quoi ouais bon clairement enfin Ratchet 2 c'est un choix évident euh tout 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 ben moi j'ai beaucoup aimé les ennemis de Nexus même si y'en a pas des masses ils ont enfin c'est pas aussi diversifié forcément que dans Ratchet 2 euh opération d'instruction m'a pas énormément marqué à ce niveau même s'il a une Monstropédie qui est pourtant assez riche euh mais j'ai préféré quand même enfin j'ai préféré le bestiaire de Kraken Time et de Nexus mais bon après euh voilà question de goût euh tu préfères Carmelita Fox ou Sacha de la part oui c'est Cooper 13 qui me demande ça Carmelita Fox euh Sacha euh Carmelita n'est pas inintéressante enfin surtout dans Soleil 4 ils lui ont donné un rôle plus plus fort et plus intéressant que dans les précédents euh Gamma Assassin salut y aura-t-il un jour un Ratchet Open World ben on en parlait figure-toi euh il y a même un RG Live qui était dédié à la suite enfin à ce que pourrait être la suite de la saga euh je peux pas te dire oui parce que je ne suis pas chez Insomniac ni chez Sony donc je sais pas ce qu'ils sont en train de développer mais euh mais clairement enfin je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que ce serait l'évolution logique pour la série de passer en Open World et ils ont déjà fait des essais avec Crankin' Time et compagnie et la preuve en est que oui cette saga se prête très bien à ça Jack est passé par là et ça lui a plutôt réussi donc euh enfin ça lui a même carrément réussi donc voilà euh X-Lite sans X je regarde pas le live mais j'ai quand même une question y aura-t-il un jour une rencontre dans le Nord-Est Nancy Metz euh pfff Nancy j'aimerais te dire oui euh de manière sûre mais voilà on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite moi je suis pas contre mais euh oui effectivement ça pourrait être une bonne idée après euh pareil il faudra voir le nombre de personnes qu'on peut rassembler parce que si c'est pour rassembler juste 2-3 personnes c'est pas forcément très intéressant c'est cool hein je suis d'accord mais euh faut savoir que certains comme moi devront faire le déplacement euh coûteux en train donc euh faudrait quand même que ce soit une rencontre assez assez euh voilà comment dire comment je pourrais dire assez nombreuses si on est déjà à 8 par exemple c'est cool quoi 6 ou 8 voire 10 comme à à l'île Bordeaux en moyenne on est autour entre 10 et 15 à chaque fois donc c'est plutôt pas mal enfin entre 8 et 15 plutôt donc là euh la 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 Cooper 13 le mec il a Marcel Lemineau dans son répertoire à la classe et euh je peux trop encore plus jaloux j'ai aussi Marc XVI euh j'ai Hervé Karadek le doubleur de Quark j'ai Marc attends comment il s'appelle Michael Bross le compositeur des derniers opus et Boris Hulchow aussi voilà coûte hein niveau sort des contacts dans ce milieu c'est bien euh bon je propose qu'on termine le RG Live là dessus à moins qu'il y a encore d'autres dernières questions éventuellement aimerais-tu voir un jour c'est Energeti Craché qui demande aimerais-tu voir un jour dans un Ratchet Clank un éditeur de planète niveau à la LBP à la LBP à la LBP planète Karting euh bah pourquoi pas ça pourrait être ça pourrait être complètement cool après notre cher banane le sait mieux que personne les jeux comme LBP ont tendance à me frustrer énormément parce que en fait je me rends compte qu'il y a un potentiel énorme au niveau de la création mais que j'ai pas le temps j'ai pas le temps de enfin je pourrais avoir le temps mais à ce moment là il faut que je laisse complètement de côté mes jeux sachant que j'ai une liste comme ça euh voilà j'ai juste pas le temps et ça me frustre énormément parce que je me dis je me rends compte avec du potentiel qu'il y a et de tout ce que je pourrais faire avec ce serait absolument génial et voilà ça m'énerve il faut de toute façon il nous faudrait une seconde vie voire une douée même 3-4 vies faciles si on voulait voir jouer lire enfin écouter tout ce qu'on a envie de découvrir parce que c'est c'est affolant la quantité de films de jeux qui sortent par année c'est impossible de tenir de la cadence est-ce qu'il y a d'autres questions tout dou dou euh 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 ta 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 ben voilà écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour je vais faire un dernier tour sur Twitter c'est bon je pense qu'on a fait un groupe sur le tour